Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans Radio à peu près, Télé à peu près. Non, non, on est là, on est bien présent et croyez-moi, aujourd'hui, le menu est vraiment aux petits oignons. Il y a d'abord les questions que vous allez poser à nos spécialistes. Je me tourne, je vois Jean-Michel Cohen, vous voyez, je ne savais même pas qu'il était encore dans le métier, donc je suis ravi. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. J'apprends qu'Olivier Dauvert est là, ça veut dire que le bistrot n'a pas encore ouvert. Claire, comment ça va ? Très bien. Quant à Blanche de Gravilliers, elle a dû se faire mettre à la porte par ses laquais, car elle est venue tout ce matin, comment va-t-elle ? Très bien, merci, Julien. Donc la première partie, question-réponse. Deuxième partie, on va vous aider avec des cas incroyables, et notamment, vous le verrez un petit peu plus tard, cette histoire de construction de maison où plein de jeunes se sont fait avoir, et bien le constructeur va parler, donc il y aura confrontation. 11h, le journal des arnaques, et puis nous avons déjà le groupe Abba qui s'est reformé, puisque nous avons, je vois Céline qui est là, ça va Céline ? Bonjour, ça va bien, merci. Je suis ravie. Alors Céline, le sourire, c'est... Elle est comme, on pourrait faire un concours de sourire avec Blanche de Gravilliers, c'est à celle qui sourit le plus. Bon, elle est souriante, pourquoi ? Parce qu'elle vient de Gironde, mais elle ne sourit pas, parce qu'elle a payé 11 000 euros pour une voiture catastrophe, qui est avec nous. Bonjour madame. Rappelez-moi votre prénom madame. Françoise. Ah ben oui, mais Françoise, vous n'avez pas de lunettes sur mon trombinoscope, c'est pour ça. Il faut que je les enlève. Ah non, regardez-le, c'est juste, je ne vous reconnaissais pas. Françoise, elle a prêté 25 000 euros, petite amie de sa fille. Oui. Qui n'est plus le petit ami de sa fille, et encore moins son ami à elle, puisque vous doutez bien qu'il ne l'a pas rendu. Et nous avons Joseph, 20 000 euros pour des travaux catastrophes. Allez. Et bien maintenant, démarrons, si vous le voulez bien, les questions. Par qui va-t-on démarrer ? Bonjour Céline, comment allez-vous ? Bonjour Julien, écoutez, je vais très bien, après un week-end de trois jours, je suis très informe, attention à tous. Si chacun pouvait éviter de raconter sa vie et que l'on puisse démarrer l'émission, je le dis, Céline, je tolère, mais c'est son tour à elle, les autres, vous vous abstenez. Merci Céline. Une question peut-être ? Oui, on va bosser un petit peu, et c'est Hugo qui est en ligne avec nous sur RTL. Qui venait par RTL M6, pour nos amis malentendants que l'on salue, bien évidemment. Maintenant, petit à petit, on vous traduit les Astérix. Tic, tic, tic ! C'est quand il y en a une, on est bien d'accord. C'est très mignon, Julien. Restez avec nous pour cette émission qui commence à m'inquiéter. Qui sera avec nous, Céline, s'il vous plaît ? Un autre Hugo, on vient parler de pizza et on parlera de mayonnaise dans un instant sur RTL. Ils sont très inspirés, tous. Bon, alors restez avec nous, bien évidemment, pour poser vos questions dès demain, ou même peut-être ce matin, si nous avons le temps d'aller consulter tout ça. Ça peut vous arriver à Robaz, m6.fr, et ensuite, on attaquera, après les différentes questions, vos cas. L'équipe de négociation va négocier pour essayer de régler vos problèmes. Et il y en a beaucoup ce matin, vous allez le voir. Bonne matinée ! Vous suivez, ça peut vous arriver. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Les questions-réponses dans la première partie. Deuxième partie, nous vous aidons. Troisième partie, le journal des arnaques. Alors, c'est Hugo qui est avec nous ? C'est-à-dire qu'on lui a dit au revoir. Et là, c'est un nouvel Hugo qui nous a envoyé un message sur çapeuvousarriver.com.fr. Vous faites bien de le dire, parce qu'au premier Hugo, on ne lui a même pas dit au revoir. On l'a basé avec ses quatre fromages. Donc Hugo, si tu nous entends, je te souhaite une belle journée. Voici un autre Hugo. Que dit-il ? Est-ce que la mayonnaise allégée est vraiment meilleure pour la santé ? Et c'est une question évidemment pour Jean-Michel Cohen. Et je rajoute, qu'est-ce qu'on appelle allégée ? Qu'est-ce qu'il y a de moins dans allégée ? En fait, la mayonnaise, c'est quasiment la sauce la plus grasse de la cuisine française. C'est de l'huile avec du jaune d'œuf et un peu de moutarde. Et quand vous faites une mayonnaise allégée, vous allez être terrifié quand vous lisez la liste des ingrédients. Ça commence en général par de l'eau, puis de l'huile. Maintenant, c'est du colza, c'est déjà mieux qu'avant. Un peu de moutarde, puis ensuite, il y a des épaississants. Il y a des acidifiants pour corriger l'acidité. Et il y a tout un tas de molécules qui font qu'on passe de 750 calories, les 100 grammes pour la mayonnaise, à 270 calories. Donc en fait, elle est moins calorique, mais elle est à la fois composée complètement différemment. On a mis de l'amidon transformé. Et le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc ça veut dire que c'est un produit assez fade. Autant prendre un tout petit peu de vraie mayonnaise, plutôt que de cette mayonnaise dont vous mettrez le double probablement pour en avoir le goût. Très bien. Voulez-vous que l'on parle de votre soirée de ce week-end ? Parce qu'il a été un mariage de quelqu'un de sa famille. Qui se mariait ? Votre nièce ? C'était ma nièce qui se mariait. Je ne devrais jamais faire des confidences dans l'équilibre de ce week-end. Et figurez-vous, la nièce étant très jeune, avait des copains très jeunes qui ont dit « Tiens, tonton Cohen, viens avec nous ! » Ils l'ont emmené au bar et apparemment, ils l'ont transformé en serpillette. Je n'ai pas pu ramener ma voiture, cher Julien. Mais il n'a pas conduit, voyez. Mais parce que j'avais sommeil, évidemment. Allez, d'autres questions, ça peut vous arriver à robazm6.fr. Céline, s'il vous plaît. Une question d'Anique. Les bananes vendues à 99 centimes les 5, n'ont-elles pas plus de pesticides que celles vendues plus cher ? Une question pour Olivier Dover, expert conso. Alors, super, parce que j'ai eu une conversation en plus ce week-end sur les bananes où quelqu'un me disait « Oui, on dit que les bananes, c'est écologique. Tiens, tu parles, elles arrivent du bout du monde, on est obligé d'envoyer du gaz pour les conserver, etc. » Enfin, on m'a fait. Moi qui suis un gros mangeur de bananes, j'en mange deux par jour. Je me suis dit « Bah mince, alors je croyais que manger des bananes, c'était sain. Dites-nous tout. » Alors déjà, on va commencer par la manière dont elles sont cultivées, dont elles sont mûries. Les bananes sont récoltées dans des pays, évidemment, tropicaux. On ne produit pas de bananes en France métropolitaine. On en produit dans les dom-toms, évidemment. Mais elles sont récoltées vertes. Elles sont récoltées vertes pour arriver dans des grandes chambres froides en France où elles vont être mûries en fonction de la demande des consommateurs. Ça veut dire en gros que suivant que les distributeurs vont commander des bananes ou pas, on va réveiller le fruit qui arrive tout vert pour qu'il finisse de maturer. Parce que si on les récolte déjà jaunes, quand vous les avez, vous, Julien, ou elles sont noires, vous les achetez, non. Donc on les gaspille. Ça serait pire. Voilà pourquoi c'est un fruit qui est récolté vert et qui est maturé près du lieu de consommation et effectivement, on rajoute du gaz, ça s'appelle de l'éthylène. C'est du gaz qui a comme particularité de faire mûrir les fruits. Ou à la maison d'ailleurs, quand vous avez une pomme qui dégage naturellement de l'éthylène, vous la mettez près d'une banane, elle va finir... Mais ça pollue beaucoup au niveau de l'atmosphère, tout ça, l'éthylène ? Non, ce n'est pas une pollution du tout. Ça se fait en plus dans des espaces totalement... D'accord. Mais voilà, donc c'est un fruit qui est récolté vert et qui est maturé près du lieu de consommation, précisément pour éviter l'antigaspi. Pour répondre à la question de savoir si c'est banane premier prix, parce qu'en fait, les cinq bananes à moins d'un euro, c'est ce qu'on appelle des bananes premier prix, il y en a dans toutes les enseignes, est-ce qu'elles ont des pesticides plus ou moins que les autres ? Ben si elles ne sont pas bio, elles en ont possiblement plus que celles qui sont bio, mais elles n'en ont pas plus que les autres bananes conventionnelles. Pourquoi sont-elles aussi peu chères ? Parce que c'est des bananes hors calibre. Si vous regardez bien, c'est souvent des toutes petites bananes, c'est-à-dire qu'on a une petite main sur laquelle il y a des petits doigts, puisque je vous rappelle que c'est comme ça qu'on qualifie la banane, la main et le doigt, et l'ensemble formant ce qu'on appelle le régime de bananes, c'est ce qui est récolté sur l'arbre. Donc pour répondre à la question, vous pouvez les acheter sans risque, elles sont plus petites, mais elles sont moins chères. Et j'ai entendu aussi, parce que les gens, vous savez, derrière chaque être humain se cache un spécialiste. Le spécialiste de la banane que j'ai rencontré ce matin, ce week-end, me dit en plus, il faut faire gaffe, il ne faut pas trop en manger, il y a trop de potassium, c'est mauvais, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y en a ? Je ne peux pas manger deux bananes par jour ? Bien sûr que vous pouvez les manger. La seule personne qui a intérêt à contrôler sa consommation en potassium, c'est quelqu'un qui a une maladie rénale. Sinon le potassium, c'est un des éléments, un des minéraux qui est le plus présent dans la nature. Donc ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Faites attention simplement, on parle souvent de la banane et des pesticides, ce n'est pas vrai. Le produit qui est le plus chargé en pesticides, c'est le raisin, normalement. Ah d'accord, très bien. Vous mangez des bananes, Bernard Sabat, un petit peu, ou pas du tout ? C'est ma passion ! Ah ben voilà, très bien. Je ne comprendrai jamais pourquoi quand on pose une question sur les bananes, Bernard Sabat, il prend cet accent, mais il doit y avoir une raison, nous la connaîtrons un jour, mais là, pour l'instant, je suis incapable. Ça fait penser au merguez, voilà pourquoi. D'accord, ok, allez. Avance avec une autre question. Quel miracle que cette émission perdure. Allons-y. Une question de Moya qui est en ligne avec nous pour Blanche de Grandvilliers. Très bien, je n'ai pas bien entendu le prénom. Eh ben moi non plus, c'est Moya, c'est très joli. Ah bonjour, bonjour Moya, comment allez-vous ? Bonjour, ça va. C'est de quelle origine Moya ? Euh, je ne sais pas du tout. Très bien, alors. Ben renseignez-vous à l'occasion. Vos parents ne vous ont pas de mieux l'indice, rien, pourquoi ils vous avaient appelé Moya ? Non, mais c'est un nom qui est très répandu en Espagne. Ah, c'était Fabio, Chanda Moya. Alors, quelle est la question, s'il vous plaît, Moya ? Alors, ma question, c'est savoir, est-ce qu'un propriétaire a le droit de refuser une location parce qu'on a des animaux de compagnie ? Ah, bonne question. Alors, hors les naques et puis les chiens catégorisés. On parle d'un chat ou du toutou à sa mère, on est bien d'accord, un petit chien comme ça. Est-ce qu'il a le droit ? Alors, tout dépend si c'est une location saisonnière. Vous savez que quand vous faites une location courte durée, donc là, régulièrement, il y a marqué animaux interdits. Donc là, c'est autorisé. Mais en revanche, si ce n'est pas une location saisonnière, si c'est une habitation, votre habitation principale, évidemment que c'est interdit. Et non seulement c'est interdit, mais l'interdiction est prévue dans la loi, puisque c'est l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, qui vous dit que le propriétaire ne peut pas vous interdire de venir avec vos animaux. Alors, le terme n'est pas animaux de compagnie, c'est animaux familiers. Et donc, justement, c'est pour prévoir, parce que comme vous dites, il a le droit de refuser les NAC, etc. Les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Il n'a pas forcément le droit de les refuser. À partir du moment où ces animaux ne présentent aucun danger pour l'immeuble ni pour vous, vous pouvez même avoir des animaux tels un serpent, etc. Et j'en profite pour dire que dans 15 jours, donc pas mardi prochain, mardi d'après, on vous propose sur M6 un spécial Arnaque en prime time, avec une grande partie conflit de voisinage, le retour du Pouchol qui va aller sur des conflits, vous allez voir, les voisins, c'est terrible, mais également conflit locataire-propriétaire. Et vous allez voir, je n'avais encore jamais vu ça, une céréale locataire qui passe d'appartement en appartement. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état. C'est-à-dire que les murs sont jonchés d'excréments, donc de chiens, je suppose. Il y a deux centimètres d'urine par terre, etc. Et elle vivait là-dedans. Et elle continue, elle va dans le suivant et encore dans le suivant. Je n'ai jamais vu ça, c'est dans 15 jours. Alors qu'effectivement, la loi de 89 que j'ai citée rappelle bien que ces animaux ne doivent pas se couler. Pas faire quelqu'un contre les murs. Exactement. Il ne dit pas ça comme ça, Julien. Il dit ça un petit peu différemment en disant que cela ne doit causer aucun dégât à l'humile. Allez, on continue. Je vous rappelle que le docteur Cohen est avec nous. Le docteur Cohen qui vous propose son site pour maigrir de coaching. Savoir maigrir. Ah maigrir. Sans rien bouffer, tu vas vite perdre. Non mais c'est vrai. C'est ça. Premier conseil. Ne mangez pas. C'est sa carte-là. C'est fou, ça. Je l'ai fait, moi, le site de coaching. Mais j'ai perdu. Mais vraiment. C'est pas vrai, c'est pas ne mangez pas. C'est l'inverse. C'est dire une bonne intention. Ça, c'est votre... C'est dire au contraire. Donc, il faut apprendre aux gens à manger justement intelligemment. Bien, c'est ce que vous faites. Donc, apprendre à maigrir et c'est donc savoir maigrir. Savoir maigrir, oui. Savoir maigrir, oui. Moins F.A.R. Car on est en France. Blanche de Glanvilliers. Surnommée, je le rappelle, branche de Glanvilliers par certains internautes. On continue, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. La consultation instantanée. La foire aux questions. Les titres ne manquent pas pour cette première partie. Puisque vous êtes là, vous posez vos questions. Les meilleurs spécialistes. Les meilleurs, c'est ce que nous annonçons. Dans la réalité, je ne peux pas garantir cette appellation. Mais en tout cas, ils sont bons. Ça, c'est sûr. Qui est avec nous ? Ça peut vous arriver à RobazM6.fr. Question ? Une question de Manon. Bonjour Manon. Oh Manon. Dès que j'entends ça, je suis en vacances. Ça va Manon ? Ça va Julien ? Dites-moi, vous êtes dans le sud. Alors, pas du tout. Je suis dans l'allié. Dans l'allié ? Dans l'allié. Dans l'allié ? L'allié, oui. Non, parce que Manon, je me suis dit, on va se faire le remake de Manon des Sources, mais pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Manon ? Je suis adminagère. C'est parfait, Manon. Voulez-vous poser une question et à qui ? Au docteur Cohen. Très bien. Docteur Cohen, dites bonjour à Manon. Bonjour Manon. Manon, répondez au docteur Cohen. Voilà, maintenant vous pouvez poser votre question. Oui, voilà. Donc, mon corps n'accepte ni fruits ni légumes. Alors, je voulais savoir s'il y avait quelque chose pour essayer de... De compenser. Voilà, oui, compenser. Excusez-moi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est-à-dire que vous êtes incapable de digérer un fruit ou un légume. Voilà, si je mange, ça me donne des gastros. Donc, voilà, je ne mange plus. Ça s'explique comment, ça ? Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens en France. 30% des Français ont des ballonnements, des douleurs au ventre. Et quand on dit, on a rabâché ce slogan, manger 5 fruits et légumes par jour, ce qui n'était pas un vrai slogan, je le rappelle à tout le monde d'ailleurs, le vrai slogan, c'était 400 grammes de fruits et légumes par jour en essayant de les varier de 3 à 5. Ça n'a jamais été absolument 5 fruits et légumes par jour. Et les gens ne les supportent pas parce que les fibres irritent la paroi de l'intestin. Et ils sont très inquiets quand ils n'en mangent pas parce qu'ils se disent comment je vais me débrouiller, je vais manquer de tout et notamment de vitamines, de minéraux. En fait, ils se trompent, les vitamines et les minéraux, on en trouve dans plein d'aliments, comme par exemple les pommes de terre contiennent de la vitamine C, les légumineuses contiennent du fer et de la vitamine B, donc on peut en trouver des vitamines. Les minéraux, c'est la même chose. C'est les fibres qui vont lui manquer. Et le problème, c'est que ces fibres, elles peuvent lui redonner mal au ventre. Alors ce qu'on lui conseille de faire, c'est de prendre des produits complets, mais par exemple secs comme des biscottes plutôt que du pain, de prendre éventuellement des légumineuses, mais de les passer, de les tamiser d'abord ou de les presser, d'essayer de consommer des pâtes, mais peut-être des pâtes complètes. Et pareil pour le riz, du riz complet. Et est-ce que des gens comme ça peuvent compenser par des vitamines achetées en parapharmacie ? Il y a des multivitamines ? Oui, absolument, on peut le faire. Simplement, il faut être prudent parce qu'il faut, la plupart du temps, ces complexes vitaminiques qui contiennent des protéines à pas cher, alors qu'en fait, on a besoin des vitamines de l'alphabet, A, B, C, D, E, K, etc., mais en sachant que certaines vitamines comme la vitamine D, de toute façon, on ne les trouve pas dans les fruits et dans les légumes, on les trouve dans les poissons gras en particulier, donc oui, on peut prendre des produits vitaminiques en pharmacie. A, B, C, D, E, K, il n'y a pas de vitamine F, donc ? Non, il n'y a pas de vitamine F, mais vous pouvez l'inventer si vous voulez. Je ne comprends pas pourquoi on saute le S. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer tout, il dit, d'essayer d'être performant, je m'arrête à eux. Je suis désolé, Manon, alors il n'a pas fait toutes les études non plus, les métritionnistes, il y a une septième année d'études où on apprend le F, lui, il pense bien qu'il était à la plage. Est-ce que ça vous va comme réponse ? Oui, après, de toute façon, moi, je... Il faut prendre autre chose que des vitamines, de l'eau, à mon avis ! Il y a un autre problème, quand je fais des analyses, tout est bon. Alors écoutez, continuez, si vous ne supportez pas, vous n'en mangez pas, il n'y a même pas besoin de compenser, visiblement. Oui, pour le moment, oui, on va dire, mais peut-être qu'en vieillissant, vous savez, quand on vieillit, on perd beaucoup de choses. Vous n'êtes pas du genre à vieillir, vous, Manon, croyez-moi, je vous entends votre voix, et puis je vous demandais votre âge sans indiscrétion. J'ai 60. D'accord, bon, il va falloir quand même faire un petit peu attention. S'il vous plaît, un petit peu moins, sous l'air des Pouchols, pas trop, pas trop, parce que vraiment, vous êtes tout le temps après lui. Mais pas du tout ! Vous plaisantez-vous ! Moi, j'adore Hervé depuis le siècle dernier, les premières émissions. Depuis le siècle dernier ? Je m'engage à ne faire aucune raillerie sur mon copain Ré Pouchols, et je travaille avec lui depuis 30 ans, c'est mon copain. Oui, je sais bien, c'est pour ça. Bon, allez, j'arrête. Il n'y aura rien sur vous, Hervé, aujourd'hui. C'est drôle. Voilà, ce qui veut dire que le persama aura double dose. Ah, ben, tant mieux. Allez, je vous fais un gros bisou, Manon. Merci, vous aussi, Julien. Qu'est-ce qu'il est populaire, cet Hervé Pouchols ? C'est tous les jours. Pardon ? Et depuis le siècle dernier. Mais bien sûr. Allez, dernière question, mais vraiment, comme on dit, à l'arrache. Qui est avec nous ? C'est sympa pour Olivier qui est en ligne avec nous, qui attend depuis une demi-heure. L'arrache, ce n'est pas pour lui, c'est pour la question. Bonjour, Olivier. Posez votre question, Olivier. Bonjour, Julien. Bonjour à toute équipe. Bonjour. Voilà, je sais très bien qu'on ne peut pas recongeler une viande quand elle est décongelée. Par contre, quand on décongèle une viande et qu'on la cuisine, est-ce qu'on peut la congeler après ? Alors, il la décongèle, il la cuit et il la recongèle. Alors, les milieux vivants, comme la viande, comme l'œuf, ce sont des milieux qui sont particulièrement friands des bactéries. Les bactéries se développent dessus. Donc, en fait, la viande, c'est un milieu très particulier auquel il faut faire très attention. Sauf que, quand vous cuisez un produit et que vous dépassez 60 degrés de température, eh bien, voilà, vous pouvez le recongeler. Donc, c'est possible. Et après, vous recongelez, vous redécongelez, vous recuisez, vous recongelez. Et vous tentez le coup comme ça une quinzaine de fois. Et en général, le monsieur des pompes funèbres vient rapidement chez vous. Vous expliquez que ce n'est pas possible. Merci, Olivier. Ça peut vous arriver, bien évidemment, pour vous aider. Ça peut vous arriver. Merci de passer la matinée en notre compagnie. Voici les forces en présence. Nous allons nous attaquer maintenant à vos cas. Donc, Olivier Dauvert sera là parce qu'il a toujours quelque chose à dire sur tous les cas. Et puis, il y aura tout à l'heure, attention, un arnaque ou pas arnaque, spéciale étiquette ? Absolument. Et peut-être même un vrai faux. Soyons fous. Peut-être. Et dès qu'il y a trois jours, vous ne pouvez pas vous emmerder tellement chez vous. Il travaille tout au long du week-end pour nous faire plein de rubriques. Blanche-Granvilliers, vous allez devoir aider notamment Céline qui est avec nous. Bonjour, Céline. Avec plaisir. On y va. Alors, il y a du bordelais dans l'air. Je vous le dis, il y a Céline qui est à Bègle et j'ai vu qu'il y avait Joseph de Saint-Aubin du Médoc. Absolument. Donc, du coup, elle est partie hier soir ? Oui, tout à fait. Bon, vous avez pu visiter un peu hier soir ou pas du tout ? Pas trop, non, vu le temps. Vous n'êtes pas sortie du tout ? Un peu aussi, mais je suis restée sur Clichy. Bon, en général, sur Clichy, vous en logez un peu. Là, c'est le début de la fin. Je vous le dis encore, vous avez la chance, vous avez eu un toit. Alors, certains reçoivent un kit, une quechua, on leur dit, vous vous mettez le long du périphérique et vous attendez qu'on vienne vous chercher pour l'émission. C'est pour ça qu'il y a du monde. Elle est dans un réseau de distribution de gaz, technicienne là-bas. Quel est votre boulot exactement ? Je suis chargée d'intervention clientèle. Je remets le... je mets en gaz. D'accord. Là, j'ai des clients, je mets en gaz ou j'enlève les compteurs. Très bien. Quand il y a un problème ou quand il y a un petit impayé des fois ? Non, on ne démonte jamais le... Les deux. Ah, des fois, quand on ne peut pas, on enlève le compte ? Ça arrive. Bon, allez, elle est du côté de Baigle. Voyons maintenant ce qui se passe là-bas du côté de Baigle. Mais auparavant, mesdames et messieurs, voici maintenant les héros du jour, ceux qui vont vous aider à faire avancer vos dossiers, la salle des appels. Monsieur Poucholle, qui n'a que des compliments de la part de ceux qui passent sur l'antenne. Comment va-t-il ? Il va pas mal. Bonjour à tous. Madame Johanna Boubecker, comment ça va Johanna ? Ça va très bien, Julien, merci. Bon week-end. Très bon week-end. Il avait caché des oeufs, Léo. Léo, c'est son fiancé. Ben, même pas. Je mange pas de chocolat. Alors, pour moi, Pâques, c'est un peu dur. Mais vous mangez quoi ? Ben, rien. Vous en sortez bien pour quelqu'un qui mange rien. Bernard Sabat, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. J'ai eu des oeufs cachés, des pièces en chocolat ? Des oeufs cachés ? Non, non, ça va en aller même que vous. Allez, on y va. Attention, voici maintenant le résumé de ce qui arrive à Céline. Ça peut vous arriver. Et ensuite, nous attaquons les appels. Céline. Alors, notre amie Céline a acheté un véhicule à 11 000 euros qu'elle a repéré sur un site internet. Elle a fait 1h30 de route pour aller récupérer le véhicule. Lorsqu'elle récupère le véhicule, elle se rend compte qu'il y a des petits problèmes, notamment sur le rétroviseur. Il y a quelques petits travaux à effectuer. Pas de souci, le garagiste s'engage à faire les travaux. Résultat des courses, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et on se trouve avec un véhicule qui présente pas mal de défaillances, notamment le rétroviseur qui est cassé, problème sur les phares, problème sur la portière, problème sur l'orientation des feux de croisement. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'en fait, la personne qui fait passer le contrôle technique, la personne qui vend le véhicule et la personne qui gère la carrosserie où aurait dû être réparée le véhicule, eh bien, c'est la même personne. Non, c'est pas vrai. Il est vendeur de voitures et contrôle technique ? Et en fait, il a trois boîtes différentes. Vendeur de voitures, contrôle technique et également carrosserie. Donc, on fait tout au même endroit. Mais c'est la loi qui permet de vendre des voitures et d'être soi-même contrôle technique ? Eh bien, non. Non, Julien, puisqu'il y a une nouvelle loi qui est parue en 2021, c'est l'article L323-1 du Code de la route, et qui dit de manière très nette que les fonctions de contrôleur, donc contrôleur de voiture, sont exclusives de toute autre activité, exercées dans la réparation ou le commerce automobile. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse entendre cette personne, Julien. Oui, c'était aussi le principe de l'émission. Donc, c'est ce que nous allons faire. Merci, Blanche, de nous rappeler en quoi consiste l'émission, parce qu'on allait faire tourner une roue et faire gagner des bourriches. Mais non, en fait, on est là pour aider les gens. J'avais complètement oublié. Céline, ça, vous avez pu en discuter avec vous. Qu'est-ce que vous dit ce monsieur ? En fait, je n'ai aucun contact avec cette personne depuis l'achat de mon véhicule. C'est-à-dire que le jour où je me suis présentée pour acheter mon véhicule, ce n'est même pas lui qui s'est déplacé, c'est sa femme. D'accord. À ma grande surprise. C'était un samedi matin. Ils ont ouvert la concession juste pour moi, en fait. Vous l'aviez trouvé où, cette voiture ? Sur un site internet. D'accord. J'ai été la visiter, la voir début février. Et vous n'avez rien vu de tous ces problèmes de rétroviseur ? J'ai vu le rétroviseur tout de suite. Si, si, le rétroviseur, je l'ai vu, j'avais fait un petit mail et j'attendais un bon de commande pour me certifier la vente de mon véhicule que j'ai reçu quelques jours après. C'est incroyable, cette histoire. Je lui ai laissé une quinzaine de jours pour faire les réparations, parce qu'il s'est engagé à faire des réparations. La voiture était un peu abîmée, était sale aussi quand je l'ai visitée. Et le contrôle technique n'avait pas été fait. Donc, j'ai laissé le temps qu'il fallait. Vous saviez, là, ce qu'on vient de dire, qu'il faisait lui-même le contrôle technique et qu'il vendait lui-même la voiture ou vous l'avez su qu'après ? Je l'ai su qu'après. Je l'ai su le jour de l'achat, en fait. Et ce qui m'a surpris, je l'ai vu, effectivement, quand j'ai vu le contrôle technique guériner, j'ai dit, quand même. Et sa femme m'a répondu, oui, oui, mais c'est un de nos employés qui tient le contrôle technique. Et enfin, bon, je n'ai pas trop su. La carrosserie, c'est eux, la vente, c'est eux. Et en fait, j'ai vu ce problème de rétro-exeur qui n'avait pas été fait. Et comme lui n'était pas là, elle a appelé son mari devant moi en lui disant, oui, c'est une erreur de notre part. On fera un bon de commande, on change, il faudra que Mme Lopez se représente. Donc moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et comme c'était samedi, elle n'a pas voulu me faire les documents de suite. Elle m'a dit, je vous envoie le bon de commande dans la semaine, vous revenez dans la semaine, on s'occupe de tout, on refera tout tout de suite. Et je n'ai jamais eu aucun mail, aucun appel. En tout cas, bravo, je vous remercie, parce qu'on demande souvent aux gens qui viennent ne citez pas de nom avant qu'on ait appelé. Je crois que vous avez donné le nom de la boîte, le nom de la gérante, le nom de son cousin, l'âge de son mariage, son numéro de sécurité sociale, l'âge à laquelle elle a eu un premier rapport. Enfin bref, elle a tout dit, etc. Ce n'est pas grave, on appelle tout de suite. Écoutez, Blanche Grandvilliel, on n'est pas très content dans ce sujet. Non, on n'est pas très content. Peut-être qu'on n'a rien compris, ce qui est un peu aussi la grippe de l'émission. Voyons maintenant ce que va nous dire cette personne qui va pouvoir s'exprimer librement sur l'antenne. Donc, nous allons demander à M. Hervé Poucholle, spécialiste voiture. Je me suis engagé à ne faire aucune raillerie. Je rappelle qu'on aime bien se moquer dans cette émission. C'est notre façon de nous dire je t'aime quand on s'aime. Mais la dame, elle a dit, ah non, mon Poucholle, on n'y touche pas. C'est vrai que vous aimez beaucoup. Allez, dans une seconde, vous me lancez cet appel. C'est une première de quelqu'un qui vend des voitures comme ça et qui fait également les contrôles techniques. Joseph, lui, n'est pas très loin de chez vous puisqu'il est également en Gironde. Il paie 20 000 euros pour des travaux, des infiltrations en Paresse, quelques mois après. Et puis Françoise, qui a mis ses lunettes. Ça veut dire que c'est grave, parce qu'elle ne les met pas d'habitude. Quand elle les enfile, c'est qu'il y a un gros souci. Effectivement, 25 000 euros prêtés aux petites amies de sa fille. Et malheureusement, aujourd'hui, je suppose qu'il n'y a plus de nouvelles. C'est une très grosse somme de tout ceci. Il est question ce mardi dans « Ça peut vous arriver en votre compagnie ». Mon nom est B, Courbet. Et je suis là pour vous aider avec toute l'équipe. Et notamment pour aider Céline, qui a acheté une voiture. Elle l'a vue, il y avait un petit problème de rétro. Mais alors après, les problèmes vont commencer à se multiplier. Mais surtout, elle découvre que celui qui lui a vendu la voiture est également celui qui fait le contrôle technique. Celui qui répare, celui qui achète, celui qui vend. En fait, il vit seul ce monsieur dans une pièce. Il se fait lui-même ses transactions. Alors nous l'appelons immédiatement Hervé Poucholle. Alors je vais vous passer M. Guérinet, qui est en ligne, connaît parfaitement le dossier. Bonjour M. Guérinet, soyez le bienvenu dans « Ça peut vous arriver ». C'est Julien Courbet qui vous parle. Au moment où nous parlons, nous sommes en direct RTL et en simultané M6. Alors monsieur, moi j'essaie juste de comprendre une situation et de voir comment et vous et votre cliente pouvez vous arranger. Donc j'ai à mes côtés quelqu'un que vous connaissez, c'est Mme Lopez, qui vous dit bonjour. Bonjour monsieur. Et on veut savoir un petit peu ce qui se passe avec cette voiture, s'il vous plaît, M. Guérinet. Alors, comme j'ai dit à votre collègue, j'ai vendu la voiture à madame. La voiture, en elle, a été révisée sur les préconisations du constructeur. Il nous restait juste de la vidange simple, je suis très vite, je crois qu'il y avait des bougies. Madame, elle est venue la chercher, ça allait très bien. Il y avait le rétroviseur qu'elle a fait, un contrôle technique volontaire. Il y avait glace, dispositif de rétroviseur, que la glace, elle n'a rien du tout. C'était le plastique en dessous du rétroviseur qui était cassé. J'avais dit à madame que je lui remplace le rétroviseur et madame, alors la voiture, quand elle est venue chercher, c'était parfait, elle était parfaite. Et puis après, ça n'allait plus. Une fois qu'elle a eu la voiture, ça n'allait plus. Alors donc, j'ai reçu un charmant courrier de madame, j'ai été vexé, et puis c'est vrai qu'après, j'ai laissé en mai, parce que bon, on a beaucoup de choses à faire, nous aussi, de notre côté. Et puis voilà, quoi. C'est le courrier qui a un petit peu bloqué la situation, c'est ça ? Bien sûr, parce que bon, pourquoi une courrier comme ça, au lieu de m'appeler ? On va lui poser la question. Surtout que madame, je lui l'avais dit. Non, mais c'est pas ça, c'est que surtout madame, je lui l'avais dit que je lui ai changé le rétro. Et elle croyait que le rétro allait être changé le lendemain. Enfin, au bout d'un moment, je lui avais dit à madame, je lui ai dit, vous inquiétez pas, je vais changer le rétro. Elle était en contrôle volontaire, c'est parti d'un des trucs. Bon, alors on va lui demander, ce monsieur s'est un peu vexé, il dit pourquoi elle m'a envoyé un courrier, alors qu'elle aurait pu m'appeler, on aurait réglé ça. D'une part, j'attendais, moi, des nouvelles de ce monsieur, ou l'occurrence de sa femme, puisque j'attendais un bon de commande qui devait m'être envoyé le lundi ou le mardi suivant la vente, qui me précisait que le rétroiser allait être pris en charge, des factures qui devaient arriver la semaine dans la semaine. Je n'ai jamais eu ni aucun document, ni aucun contact de la secrétaire, ni de qui que ce soit. Alors monsieur, sur les factures et le bon de commande, qu'en est-il ? Ça, je ne sais pas, c'est ma femme qui s'en occupe, j'en occupe pas. Alors le problème, voilà, vous voyez, vous avez l'explication pour le courrier. Si vous voulez, à un moment donné, elle s'est énervée, parce que votre femme lui a dit, ne vous inquiétez pas, on vous donne toutes les factures de la voiture et le bon de commande, et ne voyant rien venir au bout d'un moment, elle s'est dit, oulala, j'envoie un courrier parce que je ne reçois rien. Vous comprenez pourquoi elle a envoyé un courrier ? Oui, non, 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 m'attendez. Des voitures quand même en avant, on n'a jamais eu de soucis. Et là, l'autre... Monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais au restaurant, j'ai dû y aller, je ne sais pas, dix mille fois dans ma vie, j'ai eu une fois un souci. Ce n'est pas parce qu'on a un jour un souci dans un restaurant qu'on a des soucis dans tous les autres. Heureusement que vous n'avez pas de soucis avec les autres voitures, monsieur. Imaginez que toutes les voitures que vous vendiez, il y a un souci. On vous demande, on ne remet pas votre professionnalisme en cours. Est-ce que vous avez reçu les factures depuis ? Non, c'est moi qui m'en suis occupé. J'ai été en concession, récupéré mes factures. J'ai reçu après les factures de la concession. Vous ne pouvez pas lui dire, monsieur, vous allez recevoir les factures et ne pas lui envoyer. C'est pour ça qu'elle a envoyé un courrier, mais il n'y a rien de grave, c'est tout. Alors, j'avais une deuxième question à vous poser. C'est vous qui faites le contrôle technique également ? Oui. Vous vendez les voitures et vous faites vous-même les contrôles techniques ? Non, 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 non. C'est une entreprise que j'ai, j'ai un contrôleur. C'est vous, quoi. C'est la même boîte. C'est pas du problème. Oui, c'est le même gérant. D'accord. Non, mais je ne savais pas, mais franchement, il n'y voyait pas de Mali, mais j'ignorais qu'on pouvait avoir une boîte qui vend des voitures et une autre boîte qui fait des contrôles techniques et que la boîte vendue par le vendeur puisse passer dans l'autre boîte. Maître Blanche-Granvilliers ? Oui, cela me semble contraire à un article du Code de la route qui est assez précis. C'est l'article L323-1 qui précise que les fonctions de contrôleur sont exclusives de toute autre activité, qu'il s'agisse de la réparation ou qu'il s'agisse du commerce automobile. Oui, justement, c'est pour ça. C'est une boîte que j'ai faite, mais c'est pas moi qui... J'ai un employé qui gère, moi, je n'y touche pas. Oui, mais vous êtes gérant, monsieur. Vous êtes gérant des Trois. Non, oui, je suis gérant des Trois. C'est ma femme qui passe gérante. Alors, d'accord. Oui, parce que le problème, c'est que vous parlez sans savoir. Déjà, on parle de quoi ? Parce qu'on parle de la voiture ou on parle de ça ? Là, on est en train de, justement, changer les statuts. Ça n'a plus rien à voir. Mais on parle de quoi ? Et monsieur, on a le droit de poser des questions sur savoir qui est gérant de ces boîtes-là. Un coup, c'est vous, un coup, c'est votre femme. Alors, on avance, si vous le voulez, là-dessus. Donc, votre femme, elle est gérante de quoi ? De carrosserie guérinée ? Non, carrosserie, c'est moi. La mécanique, c'est moi. Et guérinée auto, c'est vous ? C'est moi et on doit le changer dans l'année parce que c'est obligatoire avec des cras, c'est obligatoire. Eh bien, voilà. Donc, on est bien d'accord quand on vous dit, monsieur, que vous n'avez pas le droit d'être à la fois vendeur, c'est que vous êtes en train de changer les statuts parce que vous vous apercevez que vous n'aviez pas le droit de le faire. On ne vous le dit pas méchamment, monsieur, on essaie juste de comprendre. Mais ne montez pas sur vos grands chevaux. C'est bien qu'il y a un problème si vous changez. Allez, avançons et trouvons une solution, j'en suis sûr. Dans ça que vous arrivez, chaque problème a sa solution. Continuons la discussion sur cette voiture et essayons de trouver une solution. Si Hervé Pouchol peut me reconnecter ce monsieur, on va demander à Céline très clairement ce qu'elle souhaite. Alors, monsieur Guérinet revient. Allez-y, Hervé. Monsieur Guérinet, de nouveau en direct sur RTL au moment où je vous parle. Julien Courbet, simultané MC. Je vais demander à Céline que souhaitez-vous ? Ce monsieur nous fait l'amitié de nous parler. Clairement, que souhaitez-vous ? Clairement, je souhaite toutes les réparations des défauts et des anomalies qui ont été constatées le jour de la vente et le lendemain de la vente. Déjà, le contrôle technique, il y a des défauts majeurs et non pas mineurs. Donc, contre-visite. Il y a les fardurnes, les feux durnes qui prennent l'eau. Parce que quand on vous a vendu la voiture, le contrôle technique n'était pas fait ? En fait, il n'était pas fait quand moi, je suis venue la voir. Il a été fait pour la vente. Quand vous êtes venue la voir, il n'y avait pas de contrôle technique. Vous avez dit, je la prends et là, on vous a donné un contrôle technique. Le jour où j'ai fait le chèque. Voilà. Ça, monsieur, vous comprenez qu'elle ne soit pas tout à fait contente de ça ? Oui, alors, ce que moi, je peux faire si demain... Mais pourquoi elle ne fait pas passer la voiture faire un contrôle technique ? Pas volontaire, un contrôle technique normal, pas volontaire. Mais enfin, c'est vous qui l'avez fait, monsieur. Donc, vous avez bien vu qu'elle a donné défaut. Oui, mais si mon contrôle technique n'est pas bon, si mon contrôle technique n'est pas bon, qu'elle fasse faire un contrôle technique normal. Parce que moi, sur les termes qu'employait le contrôleur, ce n'est pas du tout ça. Le rétroviseur dispositif, la vitre en don manger, la vitre à la rétour. C'est juste un bout de plastique. Donc, vous êtes en train de me dire qu'en fait, d'un contrôle technique à un autre, ça peut changer ? Les termes peuvent changer. Ah, très bien. Ça, c'est nouveau également. Alors, aujourd'hui, monsieur, je ne sais pas, c'est quand même grave de dire j'ai fait un contrôle technique, mais moi, il n'est pas bon, il faut qu'elle en fasse un autre. Alors que c'est votre propre boîte qui le fait. Ah, mais moi, je peux vous le dire. Le rétroviseur, c'est mou de plastique et casse-le-sous, la vitre n'a rien. Bon, aujourd'hui, madame, dites simplement, est-ce que vous voulez faire toutes les réparations, monsieur, ou est-ce que vous voulez reprendre cette voiture et on n'en parle plus ? Non, non, mais moi, déjà, la dame, elle aurait dû... Parce qu'elle s'est fait opérer, madame, après, on n'a pas eu le nouvel. Monsieur, s'il vous plaît. La dame, elle le vient, elle vient, il n'y a aucun souci, mais il faut être honnête. Moi, la dame, elle m'a envoyé recommander, je ne sais pas combien de temps. Monsieur, vous êtes polarisé sur cette lettre. Je vais quand même vous rappeler les tenants et les aboutissants. Votre femme, qui est gérante, lui dit, je vais vous envoyer les factures, ne les envoie pas. Votre femme, qui est gérante, lui dit, je vous envoie le bon de commande, qu'elle ne lui envoie pas. Elle vient voir cette voiture chez Guériné, il n'y a pas de contrôle technique. Elle dit, elle m'intéresse, je la prends, le contrôle technique arrive et il est fait par Guériné, contrôle technique. C'est-à-dire une boîte qui vous appartient où là, il y a des défauts majeurs. Elle veut aujourd'hui trouver une solution, monsieur. Ne buggez pas sur la lettre commandée parce que vous-même, vous êtes en train de changer les statuts parce que vous apercevez que ce n'est pas terrible d'être à la fois au contrôle technique. Ah, il est raccroché. Ah ouais, non mais, c'est dingue. D'ailleurs, il serait bon d'avoir Mme Guériné. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas raccroché volontairement. C'est un problème technique, j'en suis à peu près sûr. Six jours après l'achat, Céline a fait ce courrier. Donc elle a fait ce courrier recommandé. C'est tout à fait logique. C'est normal qu'elle fasse ce courrier recommandé. Elle fait le courrier recommandé et elle demande les réparations. Donc elle est tout à fait en droit. Il y a un peu d'expérience depuis trop longtemps que nous faisons ça quand quelqu'un commence à vous dire mais de quoi on parle ? C'est qu'en général, il le sait. C'est toujours comme ça. Ça ne répond plus maintenant Hervé Pouchol ? Non, je viens de rappeler le garage. Moi aussi, je pense qu'il y a eu un problème technique mais si je n'arrive pas à voir M. Guériné, je vais demander à la gérante. On avance et au pire des cas, il la reprend. Madame laissera quelques plumes, c'est le principe puisque nous, on n'est pas un tribunal mais au moins tout le monde sort de là et puis on va lui demander aussi d'où vient cette voiture. Alors, ça va ? Non ? Pardon, excusez-moi, je ne me tourne pas parce que vous m'avez réveillé la fourre ! C'est le mieux briscard parce que je vous ai, dans mon écran de contrôle, j'ai vu que vous étiez assoupis alors, pim, sans vous prévenir, je vous donne la parole. Il faut être sur le coup, c'est le principe. Vous avez raison, Julien. Je vais être très honnête avec vous, j'étais en train de faire un petit peu des recherches sur ce garage et je me disais quand même qu'on parlait d'une concession Peugeot, Julien. Alors, ça, si on ne trouve pas de solution, si ça n'avance pas vite, peut-être qu'Hervé Pouchol pourra aussi donner un petit coup de fil à la maison mère. Non, juste, Hervé, est-ce que voulez-vous continuer avec ce monsieur tranquillement ? Parce que vous, vous êtes vraiment le négociateur et vous allez apaiser donc on est d'accord, madame, soit on perd un peu, il reprend la voiture et vous vous débarrassez du problème, soit il fait les réparations. Tout à fait. Voilà, donc Hervé va proposer ça. Alors, on va continuer, il y aura le cas de Joseph, il y aura le cas de Françoise mais il y aura surtout le monsieur Dauvert, grand spécialiste de la grande distribution, initiateur du mouvement Balance ton étiquette parce qu'il en a ras-le-bol maintenant que l'on voit. J'ai encore vu passer un de vos tweets ce week-end sur de la viande polonaise, c'était quoi exactement ? Ce n'est pas vous qui avez mis un truc avec les prix de Pologne ? Si, on voit régulièrement des produits qui sont... Qu'est-ce que vous aimez passer ce week-end ? Mais j'en passe tellement que je ne me rappelle pas de tout et puis à mon âge c'est assez normal. Oui, très bien. Bon, alors ceci étant dit, il peut jouer, il y aura un vrai faux ? Il y aura un vrai faux sur la conso et il y aura un arnaque par arnaque dans le journal des arnaques après 11h. Allez, ça marche. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous. Ça peut vous arriver et là pour vous aider. Attention, la négociation continue avec Hervé Pouchol. Pendant ce temps-là, Johanna Bobecker et Bernard Sabat sont concentrés en train de choisir la future destination de vacances où ils vont partir ou d'acheter des chaussures en solde chez salando.com. En tout cas, ils sont là, bien présents. Tout va bien, ma Johanna ? Tout va bien, merci. Johanna, il peut y avoir une attaque nucléaire. Vous la regardez, elle sourit, vous vous dites la vie est belle et c'est pour ça qu'on adore notre Jojo. Boubou, pardon. On se retrouve dans quelques instants pour Ça peut vous arriver, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver. Litige. Arnaque. Solution. J'avais envie de vous dire attaquons pour savoir comment s'est passée cette négociation avec Hervé Pouchol et Céline. Malheureusement, il y a eu une post-prostate qui visiblement... Ah non. C'est en direct. Hervé Pouchol est en train de se réinstaller. Le voici maintenant. Mesdames et messieurs, il va pouvoir vous dire comment ça s'est passé. Alors moi, Hervé, ça va, la vie est belle ? Écoutez, la vie est belle. J'étais en discussion avec le garage. Et j'en ai profité pour faire une petite pause. J'étais plutôt mixtion. Ça n'arrive jamais, je le rappelle, au journal de TF1 où tout d'un coup, tout le monde cherche Gilles Boulot qui reviendrait en se remontant la braguette. Non, ça n'arrive qu'ici. Alors, soyons sérieux maintenant, s'il vous plaît. Céline, vous parlez du cas de Céline. Rappelons ce problème de voitures. 11 000 euros pour un véhicule, en fait, qui peut rouler, certes, mais il y avait des réparations à faire avant la vente, notamment sur le rétroviseur. Le vendeur s'était engagé à faire les réparations, il ne l'a pas fait. Et ce même vendeur est également gérant du centre de contrôle technique où, lorsque la voiture est passée, il n'y avait absolument aucune défaillance. Le monsieur est en colère. Je peux le comprendre parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle, mais il faut qu'il dise oui, elle m'a envoyé une lettre recommandée. À partir de là, je me suis bloqué. Mais pourquoi a-t-elle envoyé une lettre recommandée ? Parce que son épouse, qui est la gérante, Mme Guérinet, lui a dit je vous envoie les factures de la voiture, ce qui est la moindre des choses quand on achète une voiture d'occasion. Elle ne les a jamais reçues. Je vous envoie le bon de commande. Elle ne l'a jamais reçue. Et puis, on s'aperçoit que celui qui vend fait aussi, avec une autre société, le contrôle technique. Et qu'après ce contrôle technique, elle a elle-même été faire un contrôle technique volontaire. Alors, je ne sais pas pourquoi ce monsieur s'oppose à ce contrôle technique. Le fait qu'il soit volontaire, ça ne change rien. Il relève les mêmes défaillances. Il y a de nombreuses défaillances majeures. Alors, Hervé Pouchonne, on est là pour calmer le jeu, trouver une solution. Il y en a bien une à trouver ou pas ? Oui, vous me l'avez énervé. Il dit l'autre avec son air suffisant qui me parle de haut. C'est moi, je suppose. Oui, c'était de vous dont il parlait. Et donc, du coup, il ne veut plus parler à l'antenne. Mais on a pu discuter très calmement avec ce monsieur qui fait la proposition suivante. Il demande tout simplement à Céline de venir avec son véhicule. Il va le réparer intégralement et elle récupérera son véhicule. Est-ce que ça vous va ? S'il fait réellement toutes les réparations prévues, ils sont notés. Regardez-moi bien. Est-ce que vous avez face à vous un voyant ? Je n'en sais rien. Donc, madame, vous avez acheté chez lui. Maintenant, il faut lui donner la possibilité de réparer. Vous ne pouvez pas dire non, je ne veux pas ça, je veux ci. Ça ne se passe pas comme ça parce que si vous allez devant un tribunal, le juge vous dira vous devez laisser une chance à ce monsieur. Alors maintenant, si vous êtes prête à perdre non, mais il s'engage. Madame, on ne peut pas faire mieux. Moi, je ne suis pas là pour faire signer des papiers aux gens. Je ne suis pas là. Nous, on a appelé ce monsieur. Il fait l'effort de tout vous réparer. Vous acceptez, vous n'acceptez pas. Mais je vous l'ai dit, mais n'ayez pas peur. Vous pouvez décider d'aller en justice. Prenez un invoqué et vous attaquez. Mais vous ne pouvez pas lui refuser ça. Ce que peut faire Céline, c'est une fois que les réparations seront faites, retourner voir le contrôle technique et vérifier qu'effectivement c'est bien réparé. parce qu'il faut quand même rappeler qu'il lui a vendu un véhicule avec un contrôle technique notant des défaillances mineures alors qu'il y a des défaillances majeures. Je fais une reprise. Il reprend une reprise de véhicule et puis au moins, je ne suis pas remettée. Alors, peut-être rappelez-le et demandez-lui. Vous l'avez payé combien ? 11 000 euros. Mais alors, il y aura une décote. Vous êtes prêts à perdre ? Et le chèque de la carte crise que j'ai remis. Oui, mais alors attention, s'il y a une reprise, madame, sachez qu'il va vous faire une propale qui sera en dessous. dans une belle concession Fiat, Renault, Hyundai, compagnie où là, je n'ai jamais de soucis. Vous vous proposez ça, Hervé ? Je lui ai déjà fait cette proposition qu'il a refusée. Il veut réparer. Mais je vais le rappeler. Alors, rappelez-le et puis sinon, encore une fois, rien ne vous empêche après d'assigner par rapport à tout ce qu'il y a dans le dossier. Ça porte assez fouille. Mais là, il est prêt à tout réparer. Laissons-lui cette chance. Une nouvelle fois, nous sommes juste là pour trouver des accords. Nous ne sommes pas juges et Dieu merci. Il y a d'excellents tribunaux. Si vous voulez tout, des dommages, intérêts, tout, ce n'est pas par nous qu'il faut passer. Il vaut mieux, dans ces cas-là, prendre un avocat et assigner. Et là, je crois qu'on a trouvé un petit accord et on suivra ça. Vous suivez, ça peut vous arriver. Céline, après, encore une fois, nous vous demandons toujours, avant, pour qu'il n'y ait pas de déception, quel est l'objectif que vous attendez de l'émission ? Et là, l'objectif, c'était qu'il répare. On était d'accord. Tout à fait. S'il répare et qu'il fait tout, ça n'y a pas de soucis. Il vous fait tout, ça, je ne sais pas s'il fait ça également. Céline, mais en tout cas, sur la voiture, je vais faire en sorte qu'il le fera. Ce qui a été écrit, en tout cas, et ce qui a été... Oui, mais c'est ce qu'il propose. Bravo Hervé. Dites à ce monsieur, reproposez-lui éventuellement une reprise où il baissera un peu le prix et Madame la reprend. Mais sinon, on va rester sur les travaux. D'accord Hervé ? Ok. Écoutez, j'essaie de le joindre dans son atelier pour lui faire la proposition. Vous n'avez remarqué aucune moquerie. Pourtant, je peux vous dire que ça me démarre. Je retiens mon frein. Mais tout à l'heure, une dame nous a dit oui, vous vous moquez beaucoup de Dervé Pouchon. Je lui ai expliqué mais ce n'est pas ce qu'on s'amuse et c'est le style de l'évolution. Oui, mais quand même. Donc, je ne dis rien Hervé, mais je ronge mon frein parce que vous me tordez des perches pour la moquerie et je ne peux pas les utiliser. Vivement demain. Bon, vous avez bien raison. Olivier Devers est avec nous. Il nous proposera les vrais faux de la conso. Il nous proposera un arnaque-en-tiernac car il a bien compris que face à la médiocrité de ce que l'on propose, il faut amener maintenant du contenu sinon on ne tiendra pas longtemps. Joseph de Saint-Thomas-du-Médoc. J'adore Saint-Thomas-du-Médoc. Bravo. En Gironde, 20 000 euros pour des travaux. Françoise qui a prêté 25 000 euros aux petites amies de sa fille. D'ailleurs, à ce propos, on aura peut-être deux, trois trucs à vous demander. Nous-mêmes, s'il en reste un peu, on est preneur. Bon, donc Hervé continue d'essayer d'avoir ce monsieur pour une ultime négociation bien qu'il soit d'accord pour réparer et je le remercie, M. Guérinet. Encore une fois, vous avez bloqué sur cette lettre commandée mais si les gens envoient une lettre, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Voici les fameux vrais faux de Blanche-Grandvilliers car nul n'est censé ignorer la loi. Un jeu catastrophe en perspective. C'est parti. À vous de répondre, Céline. Première question. Alors, je pose la question à Céline, c'est bien ça, Julien ? Donc, je vais redire en français à vous de poser la question. Céline, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je pose la question à Céline. Non, vous allez promener votre chien. Allez-y. Justement, puisqu'on parle de chien, on y vient, Julien. Eh bien, alors, ma chienne a eu des petits donc est-ce que je peux mettre une annonce ? J'allais te tromper. Je peux mettre une annonce sur Facebook pour les vendre. Vrai ou faux ? Est-ce que c'est légal de dire quand on a des petits chiots je vends des chiots sur Facebook ou est-ce que c'est interdit ? Vrai ou faux ? Vrai. Et la réponse était ? Vrai. Ah non, c'est faux, on s'est trompé. Ça démarre fort l'histoire. Ah, c'est faux alors ? On n'a pas le droit ? Oui, c'est faux. Ah bon ? Alors, c'est faux à deux titres. D'abord, quand on est un... Pardon, allez-y, la réponse. Quand on est un particulier, on n'a plus le droit depuis 2015 de vendre des chiots. On a le droit éventuellement de vendre des chiens adultes mais on n'a pas le droit de vendre des chiots. C'est réservé aux éleveurs ou si on veut en vendre, eh bien, on s'inscrit en tant qu'éleveur. Et depuis la loi d'Ombreval de 2022, on n'a plus le droit de mettre des annonces de toute façon sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des petits malades qui se prennent pour des éleveurs amateurs et qui commencent à faire faire des portées campagnes pour les vendre après. Et heureusement qu'on ne peut pas le faire. Et ça a représenté, Julien, 40% du marché. C'était que des faux éleveurs qui vendaient des chiots et aussi des chatons, évidemment. Et ça, c'est un problème. Les refuges, un chien adopté. Mais un, ils sont super solides. Mais c'est vrai, ils sont en super santé parce qu'on ne les fait pas procréer à tout va. Et ils vous donnent de l'amour. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais c'est inconcevable. Même un être humain n'en donne pas autant. Eh bien, je ne sais même plus si elle a bien répondu. Eh bien, non, elle n'a pas bien répondu. Ah, désolé. Allez, on continue avec Joseph que l'on appelle Joe dans le métier. Un vrai ou faux ? Alors, les animaleries n'ont plus le droit de vendre des animaux. Vrai ou faux ? Ah, je dirais que c'est faux. Et la réponse était ? Faux. Il dit faux. Oui, il s'est trompé. C'est vrai. Les animaleries n'ont plus le droit de vendre des animaux. Rien. Même pas un canary. Non, non, non. Elles n'ont plus le droit de vendre des animaux depuis le 1er janvier 2024. La seule chose qu'elles peuvent faire, c'est, et ça va vous faire plaisir, Julien, elles peuvent mettre en relation quelqu'un qui souhaite adopter un animal avec des refuges ou si quelqu'un veut l'acheter, elles peuvent mettre en relation donc des acheteurs avec des animaux professionnels. Un truc tout bête. Dans les animaleries que vous pourriez proposer à tous ceux que vous connaissez, un stand avec des associations et ça ne me dérangerait pas, moi, que celui qui aille adopter donne un petit billet qui revienne à l'animalerie à la rigueur parce qu'elle a mis du mètre carré à la disposition des associations. Exactement. Voilà, il y a d'autres manières. Mais on ne met pas comme... Et merci à Jardilande, grâce à vous, il y avait les poussins qui s'écrasaient, ils ont tout de suite arrêté apparemment. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Oui, oui, ils les ont élargis pour avoir plus de place. Par contre, est-ce que ça concerne que les chiens et chats ou tous les animaux, même les poissons rouges ? J'ai proposé les canaris, moi, tout à l'heure. Elle m'a dit non, tous. Non, pour l'instant, c'est surtout les chiens et les chats. Il y a encore quelques nacs qui peuvent être vendus. Donc, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit ? J'ai dit, on va réécouter, c'est quand même incroyable. Vous avez entendu, madame. J'ai dit, ça concerne également les oiseaux. Vous m'avez dit, tous les animaux, Julien. Lui, il demande les poissons rouges, il le croit. Pour l'instant, c'est les chiens et les chats. Voilà. Il a bon, du coup ? Non, 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 parce que... Mais si, il a bon. Franchement, là, on atteint des niveaux, je suis désolée. Françoise, vous nous dites n'importe quoi et on passera à autre chose quand on termine avec ceci. Il y a encore quelques-uns qu'on peut ouvrir, mais c'est principalement... Arrêtez, vous vous enfoncez. C'est la nicodité. Allez-y, posez votre question. Ma fille peut-elle gagner un poisson rouge à la fête foraine ? Vrai ou faux ? Avant, c'était vrai, mais ça a peut-être changé. Je ne sais pas. Oui, ben là, ça ne nous aide pas. Vous avez noté que c'est déjà assez compliqué comme ça. Dites vrai ou faux, s'il vous plaît. Bon, on va dire que c'est faux maintenant. Go ! Elle a raison. Il y a deux textes qui s'y opposent, effectivement. Avant, c'était vrai, tout à fait. On pouvait avoir comme lot des poissons rouges et aujourd'hui, désormais, c'est interdit. Il y a deux textes du Code rural qui vous interdisent de vendre des animaux, sauf sur des foires qui sont destinés à la vente d'animaux. Allez, est-ce qu'il faut des partagés ? Eh bien, vous avez gagné une montre RTL, François. Oh, c'est gentil. Je vous en prie. Et bravo, Blanche Grand-Villet, belle prestation. Là, je crois qu'on a touché le fond. C'est le magma de la terre. On peut creuser encore. Alors, on verra si ça se passe mieux tout à l'heure. C'était le moment détente mais droit également avec notamment le arnaque ou pas arnaque que l'on aura en fin d'émission avec notamment retour sur ce monsieur. Il y a eu un article dans la presse qui faisait construire des maisons mais en fait, il ne les livre pas vraiment puisqu'il a liquidé. Il a liquidé en fait quelques mois après avoir pris des accomptes. C'est une cata. On a recensé quasiment 500 000 euros d'acomptes. Alors, on va faire les comptes avec ce monsieur qui, soi-disant, veut s'exprimer en ligne ce matin. On l'attend et on est très heureux de l'avoir en ligne. Il sera face à ses clients donc c'est quand même assez exceptionnel. On verra s'il est là mon cher Stan mais il va falloir qu'il donne des explications puisqu'on a Emmerich, Fiona, ils ont 30 ans, ils ont pris des emprunts et ils ont perdu beaucoup. Combien à peu près l'un ou l'autre ? Écoutez, Fiona, par exemple, c'est 34 000 euros qu'elle a versés. Aujourd'hui, elle n'a rien. Et vous allez voir que ce monsieur nous dit j'ai des explications à vous donner. Alors, on va lui laisser la parole bien évidemment dans cette dernière partie. Le fameux souvent imité, jamais égalé, journal des arnaques dans la troisième heure. Alors, je rappelle que dans 15 jours, donc pas mardi prochain, celui d'après, un spécial arnaque conflit de voisinage, spécial arnaque conflit locataire-propriétaire. C'est d'ailleurs de cela qu'on va parler maintenant, Stan. C'est ce propriétaire qui découvre son appartement, mesdames et messieurs, mais dans un état que l'on n'a jamais vu. Est-ce qu'on est bien d'accord que l'on voit ça ? On est bien d'accord qu'on peut voir ça. Effectivement, Julien, il va découvrir son appartement, regarder les tasses et... C'est, comme vous dites. Les relations entre locataires et propriétaires sont-elles aussi explosives ? La locataire de Patty et Fabien a saccagé leur maison, elle est jonchée, écoutez bien, de crottes de chiens. Oh putain, j'ai marché dans une merde. Pouah, l'odeur que ça pue ici, quoi. C'est rempli de pisses. Fais gaffe, ça glisse. C'est de la sauvagerie. C'est des sauvages. Comment on peut vivre là-dedans ? Nous sommes partis sur la piste de la locataire et elle n'en est pas à son coup d'essai. Il y avait des excréments de chiens, après ce que je coupe la fond, je me demande si c'est une volonté de détruire le bien. Comme vous savez, le matériel, ça reste au matériel. Ah là, la dame, elle dit, ce que du matériel, je ne vois pas de quoi il se plaigne. Elle fait ça dans tous les appartements, mais le traumatisme quand vous rentrez là. Et puis, il y aura, bien sûr, le grand retour d'Hervé Pouchol, que l'on applaudit, bien sûr. Bravo, Hervé. Merci. Le retour de la guerre des voisins, avec notamment cette voisine qui est en conflit vous rendez compte jusqu'où ça va, elle lui met une palissade, enfin le voisin lui a mis une palissade à combien ? C'est 10-15 centimètres des fenêtres ? C'est-à-dire qu'elle a tout juste, quand elle ouvre ses volets, ça touche à 5 centimètres la palissade. Alors qu'il y a du terrain, mais c'est un conflit, alors qu'il y a raison, qui a tort, on verra bien. Regardez les images, c'est dingue. Dans le cantal aussi, c'est règlement de comptes à hockey corral. Petite salope que vous l'avez traité, petite connasse, rentrez chez toi. André a monté une palissade devant les fenêtres de sa voisine. Leur vie est vouée à ça, faire chier leur jeune voisine de 41 ans parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ces gens-là. Si ranger de barbelés, vous m'avez foutu. Mais c'est pas moi ! Mais t'étais là, tu l'as vu faire, t'as rien dit ! Il aurait même installé des caméras pour la surveiller. J'ai une caméra braquée, là. J'ai l'impression d'être en prison, au fait, quoi. Qu'est-ce que ça a vu ? Qu'est-ce que ça a apporté, tout ça ? Putain ! Je les déteste ! Les caméras, d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, il faut une autorisation, on peut braquer une caméra comme ça chez le voisin ? Ah non, chez le voisin, vous n'avez pas le droit de braquer une caméra chez le voisin. Chez vous, oui, mais pas chez le voisin. Hervé, vous êtes allé sur place, on verra bien comment ça s'est passé pour essayer d'apaiser un petit peu, mais c'est vrai que cette dame, du coup, elle vit dans le noir puisque cette barrière est juste devant la fenêtre. La caméra est placée dans le chemin, un enfer et les voisins en face ils ne sont pas bien non plus et le voisin en question il a failli m'écraser donc je peux vous assurer que c'était très 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 chaud. Bon, allez, on va avancer, vous verrez ça, c'est dans 15 jours, mardi, c'est le 16, je crois, avril 21h. Est-ce que vous avez pu rejoindre le garage pour Céline pour éventuellement une reprise ou pas ? Non, j'ai essayé de joindre ce monsieur qui est parti en dépannage, m'a-t-on dit. Ok, on continue. Alors, nous allons avoir peut-être des nouvelles d'un autre cas, c'est celui, vous le savez-vous Céline, de Laurent. Qu'est-ce qui lui arrive à Laurent ? Alors Laurent, en fait, il voulait rénover la verrière de sa cuisine et il avait versé un acompte, c'était 14 000 euros d'acompte, à ce 12 000 euros d'acompte, pardon, à cet artisan. C'était en mai 2023 et depuis mai 2023, l'artisan n'est jamais venu sur le chantier. Et il est en ligne avec nous, notre Laurent, ça va Laurent ? Bonjour Julien. Alors, je vois la photo de cette belle verrière, il y avait des problèmes. Que s'est-il passé depuis l'émission, Laurent ? Eh bien, depuis l'émission, il y a eu jeudi un grand coup de Trafalgar, j'ai eu mes virements de 12 000 euros et vendredi matin, il y avait un redressement judiciaire qui était en place. Non ! Ah oui, incroyable, incroyable, incroyable. Et merci à vous, merci à vous, parce que sans vous, je ne serais pas arrivé. Mais c'est fnac, c'est-à-dire qu'à 24 heures près, il n'avait rien du tout, on est bien d'accord ? Ah, ça s'est joué, mais dans un mouchoir de poche. Bon, alors en tout cas, on se croirait dans un commentaire sportif. Oh là là, dans un mouchoir de poche, à la dernière seconde, il a le virement. Merci à ce monsieur du fond du cœur. Moi, je lui dis merci parce qu'il vous a sauvé votre tête. Donc, c'est monsieur, qui s'en était occupé ? C'était moi, c'était monsieur Tony Cello, il a eu des problèmes financiers, il m'a eu proposé en deux fois, deux fois 6 000. Super. Finalement, il a versé 12 000, bravo ! Bravo à monsieur Tony Cello. Merci à lui et merci à vous. Vous pouvez lui dire merci, menuiserie du brûlois, j'espère qu'il fera de meilleures affaires par la suite, mais en tout cas, il vous a sauvé votre tête. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur M6. Merci à votre équipe, merci beaucoup. Au revoir. Waouh ! Vous imaginez, c'est rare, je crois que c'est jamais arrivé. Là, on voit le chèque et le lendemain est liquide, gentleman en tout cas. Il y a un redressement, j'ai cru entendre, je suis poursuivre que ce soit une liquidation, donc peut-être qu'il va payer tous ses créanciers avec un plan de continuation. D'après le jeu que vous avez fait tout à l'heure, vous n'êtes absolument plus crédible sur quoi que ce soit. Les gens, je suis certain que certains disent « Regarde, c'est l'autre folle ! » Peut-être que ça fait de l'audience, Julien ! Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, on s'aime tous les uns les autres, mais on adore se moquer, je suis le proche. D'ailleurs, Céline ne m'a jamais épargnée. Non, c'est vrai, c'est mon petit plaisir. De temps en temps, c'est mon petit plaisir, ça... Pas les fessées, hein ! On continue, ça peut vous arriver, vous êtes sur M6, nous sommes là pour vous aider, mesdames et messieurs, merci d'être là. Nous allons accueillir, dont ça peut vous arriver en attendant, le grand journal des arnaques, Jérôme ! Jérôme, bonjour ! Oui, bonjour ! Julien is speaking. Jérôme, vous êtes dans quelle région déjà, Jérôme ? Je suis en Dordogne. En Dordogne, à Saint-Sau-Lacoussière, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et il avait un problème d'investissement dans l'immobilier. Que Céline Colonge, diplômée d'une grande école de journalisme, où elle est sortie, vous étiez bien classée à la sortie ? Oui, j'étais quatrième. Wow, j'étais cinq, je crois. Oui, c'est ça. Où y étiez-vous ? Un peu plus. Je ne sais pas, on devait être une petite centaine, je pense. Ah ben, Léo, bravo ! On essaye, hein ! Céline Colonge, oui, mais tout ça pour vous dire qu'on va recruter les meilleurs, on est un peu le PSG du journalisme. Le problème, c'est que je t'emmène ici, quoi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas quel moment ça a... Il y a eu une erreur d'aiguillage. C'est dommage, c'est dommage. Mais pour vous dire, pour Jérôme, alors effectivement, c'est un dossier qui nous a tenu à cœur. Il voulait faire des investissements locatifs, mais il faisait confiance à une société, soi-disant clé en main. Voilà, vous nous donnez de l'argent, concrètement, on vous trouve l'artisan, on vous trouve le bien acheté. L'artisan a reçu plus de 120 000 euros et il n'a rien fait. En fait, il fallait faire des énormes travaux dans tout un bâtiment. À part démouillir quelques cloisons, il ne s'est rien passé. Et ce qui est terrible dans ce dossier, et c'est pour ça que ça nous a touchés, c'est que Jérôme, à partir du mois prochain, il va payer 2800 euros de crédit pour rien, en fait. Alors, vous aviez eu, je crois, Bernard, ce monsieur ? Oui, j'ai eu ce monsieur même tout le week-end et qui souhaitait absolument parler à Jérôme et donner sa version des faits. Il s'appelle Jérôme Gaillard, c'est le gérant de la société C3MBAT. Bonjour, monsieur, soyez le bienvenu. Nous sommes en direct au moment où nous parlons sur RTL et Simultane M6, nous vous écoutons. Est-ce que nous avons dit des bêtises ? Non, du tout. Du tout, du tout. C'est vrai. On a reçu un compte... Alors, à l'époque, je travaillais avec une société de clé en main, c'est vrai, qui me donnait du travail, qui, du jour au lendemain, a monté sa propre société de rénovation et a arrêté de me donner du travail du jour au lendemain, sans me prévenir. C'était sympa. Donc, bon, ça, c'est pas très grave. On va parler de monsieur, surtout monsieur Rex, où il faut trouver absolument une solution pour essayer de sauver ce monsieur, surtout. Ce qui se passe, c'est qu'on a reçu la DP. Donc, on a quand même attaqué la démolition parce qu'on savait qu'il y avait des plateaux à raser. Donc, on a commencé la démolition périphérique et des cloisons. On n'a pas attaqué, on n'a pas pété tous les plafonds pour le moment parce qu'on ne sait pas, au fait, exactement où vend les appartements. Pourquoi ? On n'a reçu la DP que mi-décembre. D'accord ? La DP. Vous imaginez ? Donc, au bout de sept mois, on a reçu la DP. C'est quoi la DP ? Qu'est-ce que vous appelez la DP ? La déclaration préalable des travaux. D'accord, ok, bon. Donnez-nous la solution, monsieur. Qu'est-ce que vous comptez faire pour lui, s'il vous plaît ? Alors, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette société de clé en main a pris 37 000 euros d'acompte. D'accord ? Elle a pris 37 000 euros pour faire les plans. Donc, la DP. Elle a demandé des travaux. Et surtout, les plans d'architectes. Aujourd'hui, on n'a pas de plan d'architecte. On n'a pas de plan de démolition. Pas de démolition. Excusez-moi. Plan Élec, plan Brie. Et surtout, à quel endroit on doit poser les appartements. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus de 160 mètres carrés, un architecte est obligatoire sur un bâtiment de rénovation. Aujourd'hui, on n'a pas cet architecte. Ça veut dire que si demain, j'attaque les travaux, j'ai un de mes gars à un accident sur le chantier, ou moi, ou qui a un problème, tout va aller contre moi. Donc, en fait, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que cette société-là, elle réponde à M. Rex et qu'elle lui donne, et qu'elle leur donne les plans d'architectes. Restez avec nous. Qui est cette société, monsieur ? C.A.K.M. C.A.K.M. Allez, on y va. On appelle tout de suite. On va essayer de mettre tout sur la table. Vous voyez, quand je dis souvent sur cette antenne, le marasme dans la construction. Mais bien sûr. C'est du grand n'importe quoi. Vous savez, je vous écoute, je fais 12 000 kilomètres par mois pour aller vérifier mes chantiers. Je vous écoute tout le temps. Tout le temps. Et franchement, là, M. Rex, et puis si ça ne va pas, on va trouver une solution financière avec M. Rex. Tant pis, on perd un architecte, on prend un archi, et puis moi, j'envoie des équipes, on peut attaquer le chantier. Mais lundi prochain, j'envoie des équipes, on attaque le chantier. Ce n'est pas un problème. On appelle, là comme ça, on va pouvoir s'expliquer avec cette fameuse société. Le cabinet des conseils. C'est parti. J'espère que quelqu'un va nous répondre. Ça fait un an que j'essaie de les joindre. Cédric Anissette et Kévin Marie. Ils sont rues de la bretonnerie. Je leur laisse un message, s'il vous plaît. Pardon, Julien, j'ai raccroché. Il ne faut pas ça, mon grand. Excusez-moi, pardon. Essayez de vous le mettre. Tatouez-vous sur une fesse s'il le faut, mais il ne faut jamais raccrocher que je puisse laisser un message. Je ne vous expliquez pas. Non, je n'ai pas besoin d'explication, Bernard. Je crois que tout le monde a compris. N'inquiète pas, Popeye, c'est à cause de l'argent. Comme dans les bronzés, il faut discuter. Excusez-moi, Bernard, je vais vous donner la parole parce que je ne veux pas louper. On va décrocher, on va partir en pause, donc je veux vraiment pouvoir laisser un message et après je vous donne la parole. Alors, on laisse un message à Cédric Anissette et Kévin Marie. La messagerie n'est pas pleine. Oui, bonjour. Message pour CAKM Conseil. Cédric Anissette, Kévin Marie à Pontoise. Nous cherchons à vous joindre Julien Courbet à l'appareil en direct RTL Simultane M6 concernant le chantier de Jérôme Rex. Nous avons en ligne l'artisan qui nous parle en toute transparence, M. Gaillard et qui nous dit qu'il y a quelques petits soucis quand même qui pourraient aussi venir de votre côté. Donc, merci, s'il vous plaît, de bien vouloir nous rappeler. Bon, monsieur, en tout cas, merci mille fois, M. Gaillard. Est-ce que je peux vous laisser continuer la conversation hors antenne avec votre client pour qu'il puisse sortir de ce mauvais pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez entendu, Jérôme ? Oui, oui, pas de problème. Bon, alors, il va vous appeler, là, tout à l'heure. Vous raccrochez, vous vous parlez. Je serai ravi sur cette antenne de montrer le chantier terminé, de dire à quel point nos amis de Sassu C3M-BAT ont fait tout ce qu'il fallait. On se fait un point dans une dizaine de jours. S'il vous plaît, Jérôme, merci, monsieur, de nous avoir parlé. C'est toujours mieux. Attention, vrai et faux de la consommation. Attention, arnaque ou pas arnaque. Attention, journal des arnaques. Attention, Joseph, 20 000 euros pour des travaux. Attention Françoise qui va prêter 25 000 euros aux petites amies de sa fille. Et aujourd'hui, ils sont dans la nature. Ils font du naturisme ces 25 000 euros. Tranquille au bord de la plage. Qu'est-ce qu'on est bien tenus. On avance. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Vache. La malédiction continue depuis quelques jours. Si vous suivez cette émission, vous avez certainement remarqué qu'ils arrivent par wagon de Gironde. Il y a énormément de problèmes là-bas et on en a encore deux aujourd'hui. On a eu Céline à côté de Beg, le banlieue bordelaise, un peu plus loin, sur la route des plages Saint-Aubin-du-Médoc où Joseph habite là-bas. Depuis combien de temps, Joseph ? Depuis 2018. Vous étiez où avant ? À Toulouse. Très bien. Alors, vous êtes ingénieur aéronautique. Vous vous occupez de quoi très exactement ? Alors, ça fait quelque temps que j'ai quitté l'ingénierie. Là, je suis dans les relations avec des institutions européennes. D'accord. Mais quand vous étiez ingénieur, vous vous occupiez de quelle partie de l'avion ? Oh, ça... Depuis 1985. Alors, je commençais chez Dassault par des fonctions embarquées. D'accord. Et puis, j'ai poursuivi après chez Thalès où je suis par... Donc, on ne saura jamais ce que vous faisiez exactement. Concrètement, quand vous arriviez le matin, après avoir pris un café, comme on le fait tous, vous vous occupiez de quoi ? Du tableau de bord ? Des sièges ? Du moteur ? Plutôt du tableau de bord avec des fonctions embarquées. Par exemple, sur l'avion militaire, c'était la fonction suivi de terrain d'un avion militaire, le Rafale Pompane Lomé, dans mes toutes premières années. Et après, ça s'est évolué vers des fonctions de communication. Heureusement qu'il y en a des comme ça. Ah oui, ben là, effectivement, nous, on s'est arrêtés. C'est un main pour le plus érudit, c'est un main pour les autres. Donc, on se demande de quoi il parle. Mais une question que tout le monde se pose. Si jamais... Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Le train d'atterrissage, quand on appuie sur le bouton, ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je crois que les pilotes disposent d'une manette. Une manuelle ? En quelque sorte. Oui, on ouvre une trappe et on va le débloquer comme ça ? Alors, ce n'est pas mon domaine de spécialité puisque je suis plutôt dans l'électronique. Oui, mais c'est à cause de vous qui ne s'est pas ouvert. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous pourrez parait des conneries après, Joe. Alors, c'est plaisant. Alors, effectivement, on parle plutôt d'une autre société. Mais, dernier temps où j'avais connaissance de chez vous, oui, il y avait possibilité en solution de secours de faire descendre le train de façon mécanique, en actionnant par des... Ça doit être quand même assez impressionnant. Quelqu'un a quatre pattes en train de tourner. Excusez-nous. Cela dit, je dois dire que les avions sont parmi les objets les plus sûrs du monde. Oui, oui, oui. Donc, rappelons-le. Si on prend le nombre de morts en voiture et le nombre de morts en avion sur toute la planète, mais c'est vraiment le mode de transport le plus sûr au monde. Absolument. Absolument. Mais bon, c'est vrai que après, on peut comprendre les phobies, mais il y a des stages pour ceux qui n'ont pas peur. Vous n'avez pas peur ou en avion ? Non, je n'ai pas trop peur en avion. Vous avez le vôtre, donc à partir de là, vous savez qu'il est bien révisé, il n'y a pas de soucis. Allez, que se passe-t-il à Saint-Aubat du Médoc ? Si vous le savez, évidemment, Madame Johanna Boubecker. Je le sais, la commune a mis en place un frigo zéro gaspille. Il s'est installé sur l'espace public en libre-service 24 heures sur 24. Toute personne peut venir déposer ou prendre de la nourriture, c'est au choix. Il y a également un garde-manger pour des aliments secs et vous pouvez poser et récupérer des produits d'hygiène. L'objectif est de réduire le gaspillage alimentaire et 10 millions de tonnes par an sont gaspillées en France. Merci beaucoup, Jo. Anna ! Alors, qu'arrive-t-il à Joseph et après, nous lançons les appels ? Alors, Joseph a fait appel à un artisan pour transformer sa descente de garage en un espace de stockage sur lequel on peut stationner des voitures. Voilà, mi-parking, mi-espace de stockage. Les travaux ont lieu l'été dernier et se termine tout récemment en février. On est plutôt content au départ mais dès qu'il commence à pleuvoir, on se rend compte que ça ne va pas du tout en termes d'étanchéité. En fait, il y a des énormes infiltrations et je pèse mes mots, il y a même des champignons, des moisissures dans l'espace de stockage donc qui ne sert strictement à rien et depuis tout ce temps, Joseph envoie des courriers en recommandés à l'artisan qui ne répond pas. On a plus de 4 courriers dans ce dossier, aucune réponse de l'artisan qui ne veut pas à priori revenir faire l'étanchéité. Alors, ça c'est bien dommage, il faut du savoir-faire pour faire quand même ces travaux-là. Non mais franchement, vous avez l'impression que l'homme maîtrisait complètement la situation ? Eh bien, il nous a donné l'impression d'être un professionnel, de prendre vraiment son temps, ses mesures et nous avions une grande confiance. Vous l'aviez trouvé comment sans indiscrétion, Joseph ? Eh bien, par Internet. J'avais recherché sur Internet les artisans locaux qui avaient de bonnes notations et c'était son cas. Et aujourd'hui, le niveau de pourriture, il y a des photos certainement sur le Facebook, la page, ça peut vous arrêter. Vous arrivez, êtes inquiétant, vous pensez qu'il faut tout refaire ou on en est où à votre avis ? C'est exactement la question que je me pose. C'est un problème d'étanchéité. Je pense que ça aurait pu être résolu très rapidement en mettant un bon produit d'étanchéité. Là, il y a visiblement des infiltrations depuis un an puisque ça s'est terminé en février 2022, 2023, pardon. Et je me demande si la structure n'a pas été endommagée dans ces 12 mois. Imaginez, vous lancez en politique, Joseph, vous avez la voix, le ton, l'intonation des grands hommes politiques, je vous assure. Ça ne nous intéresse pas ? Écoutez, nous en reparlerons. Imitateur ! C'est pas tout à fait reconnu, ceci étant dit ? C'était ? Non, c'était personne. Ah, c'était personne. Eh bien, je lui promets une grande terre. Le seul homme qui imite des gens qui n'existent pas. Et du coup, il l'est fait. Ah, on a quelqu'un en ligne. Il est là. Allô ? Monsieur le public. Oui, bonjour. Quoi ? Vous m'entendez Ludovic ? Oui. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct car TL et Simultane M6. Pardonnez-moi de vous déranger, Ludovic, je suis avec Joseph Hussen qui essaie désespérément de vous joindre concernant les travaux que vous avez faits chez lui et vous pouvez lui dire bonjour, lui dire pourquoi vous êtes là ? Bonjour monsieur. Oui, je suis heureux de vous avoir au téléphone compte tenu de l'absence de réponse de votre part à mes très très nombreux tentatives de contact depuis un an. Alors, il y a, on est allé sur place, on a vu un petit peu les travaux, il y a quand même quelques soucis d'infiltration et ce monsieur ne comprend pas pourquoi vous ne lui répondez pas. Ah, voilà, quand je n'étais pas là pendant un bon petit moment, c'est tout ça. Oui, mais enfin monsieur, quand on fait ce business, je sais, je sais, vous avez été payé ? Oui, 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 oui. À partir de là, si les travaux sont mal faits, c'est normal de lui donner des nouvelles quand même, non ? Ouais, non, mais bon, j'étais, j'ai pas vu. Bon, voilà, maintenant vous êtes là, donc on peut en discuter vraiment en 30 secondes, Blanche Grandvilliers, l'avocat de l'émission. Est-ce que vous ne lui répondez pas parce que vous avez effectivement une attestation d'assurance mais que celle-ci ne couvre pas l'étanchéité ? Point d'interrogation. Vous êtes assuré pour l'étanchéité, monsieur ? Euh, non. D'accord, alors vous faites donc des travaux d'étanchéité, monsieur, sans être assuré. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité ? Parce qu'aujourd'hui, son allée, elle est pourrie, donc s'il vous attaque, vous allez devoir vous justifier devant un juge et lui expliquer comment vous pouvez faire des travaux sans assurance. Donc, essayons de trouver une solution et la moindre des choses, c'est quand même de lui parler, d'essayer de trouver la solution avant qu'il aille au tribunal. On en parle. Vous suivez, ça peut vous arriver. Donc, monsieur Publier, voilà, on voit les photos, là on est sur M6, au moment où je parle et je peux vous assurer que tout est pourri, quoi, c'est en train de prendre, donc il faut vraiment que vous retourniez là-bas. Mais vous le savez que vous n'êtes pas assuré pour l'étanchéité ? Allô, monsieur Publier ? Allô, allô ? Il est toujours là. Je sais bien, mais il ne veut pas me parler. Monsieur Publier, s'il vous plaît. Allô ? Bon, écoutez, là pour l'instant, je ne l'ai plus, oui Stan. Juste un tout petit problème technique, on est en train de le régler, normalement, il devrait vous entendre la Julia. Vous êtes là, monsieur Publier, donc vous saviez que vous n'étiez pas assuré au moment de faire les travaux, ou vous l'ignoriez ? Oui, oui, mais bon, après, normalement, il n'y avait rien de compliqué, enfin, il n'y avait rien de... Enfin, voilà. Il n'y a rien de compliqué, imaginez, monsieur, un chirurgien qui fait une simple appendicite qui n'est pas assurée, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une appendicite et qu'il loupe son opération et vous êtes handicapé à vie, après, vous ne pouvez plus rien réclamer parce qu'il n'était pas assuré. Il faut être assuré, mais moi, comme je vous dis, je n'ai pas eu de nouvelles du fournisseur et bon, c'est vrai que... Et quel est le rapport avec le fournisseur ? Parce que c'est le produit du fournisseur. Mais déjà, pourquoi vous ne répondez pas au client, monsieur ? Je vous ai dit, je n'étais pas là pendant pratiquement 8 mois. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution. Vous êtes d'accord ? Parce que sinon, il va aller devant le tribunal et vous attaquer pour avoir fait des travaux sans assurances, ne pas avoir donné de réponse et là, pour le coup, ça risque de vous coûter très cher. Donc, essayons de faire quelque chose ensemble. Donnez-moi le nom du fournisseur. On va l'appeler puisqu'il ne vous répond pas. Qui est le fournisseur ? Non, mais je... Ah, vous ne voulez pas nous donner le nom du fournisseur ? Si c'est lui qui est en tort, c'est dommage, monsieur, parce que c'est vous qui êtes aujourd'hui là. Bon, allez, avançons avec Ludovic Publier de l'entreprise LCG 33. On y va ? On essaie de trouver une solution. Voilà où nous en sommes au moment où je vous parle. Il y a donc, à mes côtés, Joseph qui a fait appel à LCG 33 à Saint-Savin et à monsieur Ludovic Publier pour faire des travaux. C'est des travaux assez compliqués où il est question d'étanchéité. Monsieur Publier nous dit « Je ne suis pas assuré pour l'étanchéité. » Donc déjà, ça démarre mal parce que c'est un problème d'étanchéité. Et on lui dit « Mais qu'est-ce que vous comptez faire ? » Il nous dit « Mais ce n'est pas aussi que ma faute. C'est la faute de mon fournisseur qui a dû me donner de la mauvaise camelote. » On lui dit « Quel est le nom de ce fournisseur ? » Qu'on l'appelle. Il dit « Non, je ne veux pas vous le donner. » Alors maintenant, on fait quoi, monsieur Publier ? Non, mais je vais le recontacter. Bon, alors il est là. Dites-nous vraiment ce que vous voulez, monsieur. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. Non, mais je vais recontacter le fournisseur. Mais comme je vous dis, j'ai eu quand même un petit souci. Je n'étais pas là pendant 8 mois. J'ai dû partir. Donc, mais bon, ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai. Je vais m'en occuper. Bon, alors ce que je vous propose, monsieur, fixons un calendrier. On est aujourd'hui mardi. Vous l'appelez cet après-midi. Vous êtes joignable cet après-midi, vous ? Je suis joignable. Alors, appelez-le cet après-midi. Vous prenez un rendez-vous et moi, je le rappelle lundi prochain ou en fin de semaine, il me dit voilà ce que m'a proposé Ludovic Publié. Mais monsieur, prenez vite une assurance parce que là, tous vos clients sont en train de vous écouter et doivent se dire il est en train de faire des travaux chez moi et il n'est pas assuré pour d'étanchéité. C'est dramatique de ne pas être assuré. Ou alors, vérifiez que votre fournisseur lui-même est assuré. C'est dommage que vous ne l'ayez pas contacté parce que s'il dispose d'une assurance, le problème aurait pu être réglé il y a bien longtemps. Et alors, qu'est-ce que ça serait un problème donc le matériel n'est pas bon ? Oui, c'est ça. Il y a eu un problème sur l'étanchéité. Donc voilà. Mais bon, j'avais eu M. Hussien au mois de septembre et c'est vrai qu'après, je n'ai pas pu lui répondre comme en plus je n'étais pas en France. Bon, ok. Allez, on fait ça. Donc voilà quoi. Donc cet après-midi, vous l'appelez. Je compte sur vous, monsieur. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça se termine et on n'en parle plus. Donc il me rappelle lundi et il me dit ce que vous avez convenu ensemble. Ok, M. Publier ? D'accord. Récupérez l'appel, Hervé. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, encore une fois, on va dire, il radote. Mais voilà ce que c'est que le milieu de l'artisanat. Alors, il y a des gens super sérieux. Mais quand on dit au gouvernement, nom d'un chien, pondez une loi ou si on n'a pas l'assurance, il faut... C'est comme une carte d'identité avant de s'inscrire au registre du commerce et la représenter tous les mois. Avoir le numéro de l'assurance que le registre du commerce puisse dire non, on vous sort, vous n'êtes pas assuré. Non, c'est le foutoir absolu et il y a des gens comme ça qui découvrent après qu'on n'est pas assuré mais qu'on est venu travailler. Alors là, personne n'en parle. Par contre, quelqu'un qui conduit son permis, etc., ça fait la une des journaux mais là, on a le droit de travailler sans assurance. Le problème dans ce dossier, c'est qu'on a en effet une assurance mais on redit le conseil qu'on a déjà dit. Quand on a l'attestation de l'assurance, surtout maintenant, vous savez, vous avez un petit QR code, il faut absolument vérifier quelles sont les activités qui sont garanties par cette assurance n'est pas prévue. Donc, si le fournisseur est lui-même assuré, c'est ce qu'on souhaite, Julien, eh bien, le problème aurait pu être réglé. Ce qui est dommage, c'est que ce monsieur ait fait l'autruche, comme vous l'avez dit. Il va vous appeler, vous me dites, attention, vous ne vous engagez à rien, vous me dites ce qu'il décide mais il faut qu'il revienne faire les travaux donc je pense qu'il va les faire là. On fait ça aussi en courant ? Merci beaucoup, Julien. Je vous en prie, c'est la moindre des choses et bravo aux négociateurs qui se sont occupés de ce dossier et notamment, notre Johanna qui a pu téléphoner et avoir ce monsieur et Hervé Pouchol. On a, je crois, en ligne, quelqu'un qui devrait s'appeler Adeline, normalement. Adeline, bonjour. Bonjour. Elle nous appelle d'où, Adeline ? Roquefort sur Sous-le-Zon. Écoutez, Olivier Dauvert, vous voulez vous poser quelques questions qui n'ont rien à voir avec votre dossier pour mieux connaître votre vie. Allez-y, Olivier. Eh bien, est-ce que vous aimez le Roquefort déjà ou alors est-ce que vous êtes là, vous êtes tombé par raison ? C'est une technique d'approche assez subtile qu'on utilise peu. C'est pour voir si on aura la même haleine parce que moi, j'adore le Roquefort. Donc sinon, on va vite être incompatibles, Julien. Est-ce que, Françoise, un homme s'est déjà approché de vous et vous êtes bonjour, madame ? Je vous regarde depuis tout à l'heure. Est-ce que vous aimez le Roquefort ? Ah, j'adore. Eh bien, ça, déjà, ça match. Vous avez mis le monde d'accord. Ça match, comme on dit aujourd'hui. Je vais arrêter avec mes méthodes à l'ancienne où je dis bonjour. Ça vous dirait qu'on aille à la plage tous les deux dans une voiture de sport. Ça ne sert à rien. C'est ridicule, c'est ringard. On demande si elle aime le Roquefort. Mais on se connaît déjà puisqu'elle était sur le plateau la semaine dernière, je crois. Eh bien sûr. Oui, on avait senti l'anel de Roquefort, d'ailleurs. Allez, Adeline, on va demander à Céline ce que vous nous aviez raconté. Alors, Adeline, en fait, elle fait de la compétition à haut niveau. C'est une vraie sportive. Elle fait du vélo. Et lors d'un voyage, son vélo a été complètement endommagé par la compagnie aérienne qui ne voulait rien faire. On a des attestations dans le dossier qui indiquent que le vélo est totalement irréparable. Donc, maintenant, il faut aller chercher une indemnisation de la part de la compagnie aérienne. Et là, j'ai sorti ma carte maîtresse, mon joker, le farfadé. C'est son nom. C'est le meilleur dans le milieu du voyage. Tout le monde veut me le piquer. Je lui laisse de temps en temps aller un peu à droite et à gauche. Je lui dis, c'est là que tu dois venir faire ton boulot. Monsieur Bernard Sabat est entré en piste. Bernard. Eh oui, Julien. J'ai appelé donc British Airways que je ne connaissais pas bien parce qu'il y a eu un changement de direction. Je vous rappelle qu'ils ont quitté, évidemment, l'Europe. Et donc, il fallait trouver les arguments pour les faire revenir autour de ce débat et de pouvoir rembourser Adeline. Ils ont envoyé un mail, Julien. Donc, si vous permettez, je vais vous le dire très succinctement. Ne partez pas dans des mots avec deux C, malheureux. Je vous l'ai dit. Il y a des petites astuces comme si on utilise les mots à deux syllabes. Pas succinctement. Allez-y. C'est avec regret que nous ne sommes pas en mesure de rembourser les 9300 euros du vélo. Pardon ? C'est avec regret que nous ne pouvons pas rembourser à 9300 euros le vélo. Mais par contre, nous sommes obligés de verser la somme forfaitaire de 1575,68 euros qui correspond donc au dédommagement pour les bagages perdus ou cassés. C'était l'objectif par rapport, puisque normalement, il faut une assurance pour combler, mais il ne payait même pas la partie qui leur était due. Donc ça, Adeline, vous allez au moins avoir ça. Et vous savez que pour la prochaine fois, quand on a des objets de 9000, 10 000 en soute, on prend une assurance avec la valeur. Sinon, vous n'aurez rien. Bon, British Airway nous a au moins écouté là-dessus, Adeline. Je sais que vous auriez aimé avoir plus, mais la loi est de leur côté en ce qui concerne les 1500 euros. Oui, mais pas de commerce. Ah ben... Pas de commerce, parce que quand on voit l'état du vélo... Effectivement, maintenant, il faut savoir que quand on met des choses fragiles chez British Airway, ça peut se casser, on n'en aura que pour 1500. D'où l'intérêt de prendre une assurance. Ça peut vous arriver. Bon, Adeline, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, vous avez quand même ces 1500. OK ? De rien ? Moi aussi. Oui, moi aussi. Oh, c'est gentil de dire ça. Quoi ? Je suis le meilleur ? Oh, merci, Adeline. Oui, moi aussi. Bon, elle n'est plus là. Je n'ai plus là. Ah bon, excusez-moi, on n'avait pas appuyé sur le bouton. Adeline, voilà, ça vous va ? Oui, bah écoutez, effectivement, ça me permet de mettre un point final et au moins d'avoir une assurance de la part de la compagnie. Et grâce à vous, je le redis, quand il y a des objets chers dans la soute, prenez une assurance. Sinon, elle, elle applique le barème et le barème, il est de 1500 euros. Vous vouliez parler ? Alors, gros bisous. À très bientôt, Adeline et bonne chance pour votre prochaine compétition. Merci beaucoup. Bonne journée. À Roquefort sur Soulzon. De quoi va-t-on parler, s'il vous plaît, Stan ? Nous revenons sur le cas de Jérôme. Encore, la première syllabe, elle ne l'a jamais. Ça fait maintenant depuis que... Peut-être que vous avez une maladie qu'il faut... Non, mais franchement, une maladie rare. Alors, allez-y. Je commence à parler comme ça. Vous voyez, vous avez raison. C'est un truc de famille, je crois. Non, non, non. Plus sérieusement, nous revenons sur le cas de Jérôme que nous avons traité il y a quelques minutes dans l'émission. Jérôme, il a dépensé 125 000 euros pour refaire un petit immeuble qu'on va vous remontrer derrière vous, Julien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est complètement détruit dans l'immeuble. Les travaux ne sont pas faits. Il se retrouve en grande difficulté. Il y a quelques instants, nous avions l'artisan à qui il a donné 125 000 euros et cet artisan nous a dit oui, mais il faut voir avec un cabinet de conseil dont je n'arrive pas à avoir les plans. C'est pour ça que ça n'avance pas. Il se trouve que Bernard Sabat a essayé de joindre ce cabinet de conseil et qu'ils sont en ligne avec nous. Ce dossier, il est catastrophique. Mais il est catastrophique. Vous vous rendez compte qu'il a donné combien la somme exacte, Céline ? Il a donné 125 900 euros. Et voilà ce qu'il a. Il a donné 125 000 euros. Et alors, montrez-moi s'il vous plaît les plans larges. Voilà l'état de la construction. C'est pour ça que quand on vous rappelle au gouvernement essayons de légiférer un peu pour que ces boulots d'entrepreneurs soient un peu plus... Voilà, 125 000 euros. Il a ça ce monsieur. Alors Bernard ? Écoutez, vous avez M. Kevin Marie qui est là. Vous m'entendez ? Oui. Il est là. C'est le gérant à qui vous avez laissé un message de la société CKM. Ça marche. Kevin, bonjour. Bonjour Julien. Alors Kevin, comment peut-on sortir de... Apparemment, l'artisan dit que c'est vous, il n'y a pas d'architecte, etc. Quel est votre problème vous sur ce dossier ? Alors nous, le problème est très simple. C'est que la demande préalable du projet a été faite et je l'ai été faite. Je crois qu'il n'y avait jamais eu de demande préalable de faite. On l'a posé et accordé le 16 mars dernier, donc l'année dernière. Les plans ont été donnés en temps et en heure. Donc là-dessus, la problématique, c'est que comme je l'ai mentionné durant la semaine dernière, j'ai envoyé des documents, on n'est pas juste sur le cadre de Jérôme Rex qui est très malheureux. Mais nous, nous n'avons pas abandonné le client. Nous lui avons... Monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi il a donné 125 000 euros et pourquoi il n'a que ça ? C'est la faute à qui ? Il y a bien une explication. Alors, c'est la faute aux artisans qui ont pris l'argent et qui sont partis du jour au lendemain. D'accord. Alors, Céline ? Mais est-ce que ce n'est pas vous, monsieur, en tant que cabinet de conseil qui sélectionnez les artisans ? Alors, si, mais il faut savoir que ces artisans nous avaient réalisé déjà des projets terminés qui étaient plutôt bien passés avant ça. Donc, vous, en tant que cabinet de conseil, vous avez choisi et c'est votre job, les artisans, les artisans vous ont planté. Aujourd'hui, le client est planté. Alors, est-ce que vous avez une assurance, quelque chose dans ces cas-là ? Alors, nous, nous avons pris aucunement l'argent du client. Nous, nous l'avons accompagné sur des démarches. Monsieur, votre boule aussi, demain, on rentre chez CAKM Conseil. Dans CAKM Conseil, il y a conseil, c'est pour être conseiller. Vous lui avez conseillé des artisans qui ont plumé ce monsieur. Quelle est aujourd'hui votre valeur ajoutée dans ce dossier ? Alors, la valeur ajoutée, c'est que derrière, nous lui avons proposé des solutions alternatives. Voilà, nous lui avons, nous en fait, là-dessus, il y a de nombreux dossiers avec cette entreprise. Nous sommes, alors pas des victimes, mais nous avons une responsabilité, nous l'assumons, mais nous avons proposé des solutions alternatives à monsieur Rex. C'est quoi une solution alternative ? Alors, nous lui avons proposé de reprendre le chantier à prix coûtant avec des équipes qui ne marcheraient pas sur les travaux. Nous lui avons proposé... Donc, il faudrait qu'il repaie une deuxième fois ? Ça, c'était une option. Nous lui avons proposé également... Il a donné 125 000 euros, il faudrait à prix coûtant, ça ferait combien ? Il faudrait qu'il rajoute combien ? Il fallait refaire faire des... Combien ? Combien ? Donnez-moi un prix, monsieur. Ah, vous n'avez pas les devises, d'accord. Donc, on peut dire 80 000, quoi, par là ? Il n'a pas accepté, oui, on essaierait d'être... Mais monsieur, il n'a pas accepté parce qu'il n'a pas de sous. Vous êtes gentil, il a donné 125 000. Nous lui avons proposé de faire, au lieu qu'il avait donné 45 % d'acompte à l'équipe d'artisans, nous lui avons proposé de faire, au lieu de faire 8 appartements comme sur son projet, c'était prévu d'en faire que 5 avec la somme restante. Tout en sachant qu'avec ses 5 appartements, il remboursait son crédit à la banque. Nous lui avons proposé de cette solution. Oui. Voilà. Également, comme il l'a dit quand il est intervenu, il a fait ami-ami avec cet artisan qui lui a dit qu'il reviendrait. D'accord. D'ailleurs, il est revenu au mois d'octobre dernier et il est resté une semaine, il est reparti de nouveau. Alors, moi, ce que je comprends, on va voir ce que dit l'artisan, je ne sais pas s'il est là l'artisan de nouveau, il ne répond pas. Non, Julien, il n'est pas là pour l'instant. Je me demande s'il ne faut pas qu'il assigne tout le monde parce que les deux et on voit... Oui, Bernard. Écoutez, l'artisan, lui, il n'est pas content. Pourquoi ? Il dit la chose suivante que cette société conseil avec Kevin Marie et Cédric Anissette ont monté une société parallèle pour faire des travaux à sa place puisque, soi-disant, il aura abandonné les chantiers. Donc, voilà où on en est, chacun ayant sa version. On va surtout savoir et c'est la question que je vais poser dans une seconde à Jérôme. Qui a encaissé ? Quoi ? Voilà. Après, là, ça va permettre de voir où sont les responsabilités parce qu'effectivement, si le cabinet de conseil, il a pris un peu et l'artisan, il a pris 100 000, moi, j'ai envie de savoir et on va lui poser la question tout de suite sur M6. Un des plus gros problèmes de construction qu'on a eu, enfin, de rénovation depuis cette émission, c'est Jérôme qui est en ligne avec nous. Donc, Jérôme, vous avez fait appel à un cabinet de conseil, CAKM Conseil. Kevin Marie est en ligne avec nous. Il vous a conseillé des entreprises. Vous avez été planté. Vous êtes planté de 125 000 euros. À qui avez-vous donné ? Combien, s'il vous plaît, Jérôme ? Moi, du coup, j'ai bien versé la compte à la société C3M Bat de 125 900 et quelques euros. D'accord. Donc, on est bien d'accord que ce monsieur Laurent Gaillard, il a beau dire ce qu'il veut, il a pris combien ? 125 947 euros. 125 000 euros. Donc, le cabinet de conseil n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, il choisit les bons artisans et en tout cas, en tant que conseil, malheureusement, il n'a pas donné les bons. Mais aujourd'hui, Sassus, C3M Bat, a pris 123 000. Il faut qu'il nous explique où ils sont passés maintenant. Et Julien, je crois que tout à l'heure avoir entendu l'artisan dire que le cabinet de conseil avait pris 30 000 euros. Je peux me tromper sur la somme. Monsieur, vous avez pris combien, cabinet de conseil ? Non, nous avons pris la partie de nos honoraires d'accompagnement. De combien ? C'est de 45 % dont on était à 27 ou 28 000 euros. Voilà. C'est pas possible d'entendre ça. Vous avez pris 27 000 euros. Vous avez conseillé des artisans qui ont planté ce monsieur. Je ne sais pas. Je serai vous, monsieur. Je les rendrai. Franchement, parce que vu l'état du chantier... Nous avons proposé en janvier dernier via notre avocat de rétrocéder, de rembourser. En janvier, on a les courriers. On n'a pas du tout abandonné le client. Oui, mais attendez, parce que moi, je vais quand même intervenir dans l'histoire parce que c'est exact. Ils ont essayé quelque chose au mois de janvier qui ne m'a jamais donné suite parce que je n'ai jamais eu de courrier, je n'ai jamais rien eu. Et sur les 27 000 euros, monsieur, vous avez essayé de rembourser 10 000 euros. Soit disant que la TVA ne compte pas rien du tout. Mais attendez, monsieur, mais moi, je suis particulier. La TVA, je ne veux pas en entendre parler. Et honnêtement, 10 000 euros pour ce qui a été fait de remboursement sur 27 000. Vous ne croyez pas que c'est une honte ? Nous, on va continuer. Voilà ce qu'on va faire. On va vous donner la possibilité, tous les trois, de vous mettre d'accord. Et lundi, je rappelle tout le monde et y compris, parce que l'artisan, il a quand même pris. Moi, je veux savoir, il faut qu'on essaie de le rappeler, s'il vous plaît, là-bas, salle des appels. Je veux savoir où sont passés les 100 000. Il n'y a pas 100 000 euros dans la destruction. Donc, il faut que tout le monde soit sur la place. Mais voyez, encore une fois, prenez toutes les précautions parce que là, vous passez par un cabinet de conseil qui est censé vous conseiller et qui vous a conseillé, malheureusement, des artisans qui ont planté. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, M. Marie, en attendant qu'il assigne tout le monde, on va voir si, effectivement, M. Laurent Gaillard est d'accord pour nous reparler et d'avoir tout le monde sur l'antenne. Comme ça, vous allez pouvoir tous les deux parce que lui, il vous accuse, vous vous l'accusez, mais il y a un pigeon au milieu. C'est notre auditeur téléspectateur qui nous est planté. On peut être en transparence totale sur notre comptabilité, montrer les rétrocessions. M. Rex a signé, était d'accord pour qu'on l'accompagne sur un projet. Enfin, on a fait des démarches, on a fait des demandes préalables, des plans d'architectes, on a optimisé son bien. Enfin, nous, on n'est pas du tout responsable de l'artisan qui est parti du jour au lendemain. Mais vous êtes responsable, c'est vous, vous êtes conseil. Vous l'avez trouvé, monsieur. C'est comme si, encore une fois, je fais toujours des anecdotes de restaurant. Je vais au restaurant. Il me sert une viande avariée. Je suis malade et là, le restaurateur me dit mais je ne suis pas responsable du boucher qui me boit la viande. Je te la serre, tu la manges. Ce n'est pas possible, monsieur. Je suis totalement d'accord qu'on n'ait pas fait sa qualité. Je suis totalement d'accord. Mais il a été dit qu'on l'avait laissé à l'abandon. Mais non. Si vous avez compris ça, je dis juste qu'aujourd'hui... C'était sur l'émission de la semaine dernière. Monsieur, je vais reprendre les choses. Vous allez voir que ça va être très clair et on va être d'accord. Il est passé par CAKM Conseil à Pontoise. Il est planté et aujourd'hui, la seule solution qu'on lui propose, c'est de lui rembourser une partie des 28 000 que vous avez touchés en tant que cabinet conseil ou bien de refaire les travaux en repayant mais sans que l'entreprise prenne de marge. Non. Ou aussi, avec l'argent qui reste, en lui faisant 5 appartements au lieu de 8 qui lui permet de rembourser intégralement son crédit à la banque. Ça marche. Voilà. C'est clair. L'argent qui reste. Mais attendez. Par contre, on fait une croix sur les 130 000 qui ont été donnés, les 125 000. Juste, messieurs... Les 125 000, encore une fois, c'est C3MBAT qui les a pris. Oui, mais... S'il vous plaît, est-ce qu'il vous a rappelé ce monsieur Laurent Gaillard à Vestrick et Cordiac ? Oui, il vient de me rappeler tout à l'heure. Et il dit quoi ? Juste avant que... Alors, moi, je lui ai dit... Bon, il voulait faire les travaux. Moi, je lui ai dit que c'est pas possible. Nous ne pouvons pas trouver d'entente comme ça se passe actuellement. C'est possible. Il n'y a plus de confiance d'aucun côté, de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous voulez exactement, Jérôme ? Moi, je reprends tout en main. Je me débrouille tout seul. Par contre, je veux le remboursement de la compte. Bon, alors, s'il ne veut pas vous le donner, Jérôme, il faut aller maintenant au tribunal. Nous, on va lui redemander s'il nous dit non. Vous assignez tout le monde. D'accord ? Oui, oui, oui. Allez, ça marche. On fait ça. C'est la meilleure solution parce que là, c'est vraiment un gros dossier et le juge va voir qui a raison, qui attend dans cette histoire. Peut-être trouver ses petits parce que là, pour le moment, c'est Jérôme qui est otage. En revanche, c'est vrai qu'il peut demander le remboursement. Il n'aura pas un remboursement intégral. Il ne faut pas rêver amiablement mais il peut y avoir un remboursement de la somme la plus importante. On apprend qu'il n'y a que 3-4 000 euros de travaux de démolition qui ont été faits. Et s'il peut y avoir un remboursement maximal sans passer par le juge, Julien, ce serait évidemment idéal. Merci en tout cas à tout le monde de s'être exprimé et on va vous tenir au courant de ce dossier qui est vraiment un dossier phénoménal. Allez, le journal des arnaques va démarrer. Il y aura du Olivier Dover omniprésent puisque non seulement il va vous proposer un arnaque ou pas arnaque et ça c'est bien mais en plus les vrais faux de la conso. Et puis il y aura des cas et notamment celui de Françoise qui a prêté 25 000 euros aux petites amies de sa fille mais surtout retour et qu'elle n'a jamais revu sur un dossier construction avec plein de gens qui ont voulu faire construire des maisons et qui se sont fait planter. Le constructeur serait prêt à nous parler, Stan ? Il serait prêt à nous parler. Il s'est engagé auprès de moi ce vendredi. On a rendez-vous avec lui d'ici une petite demi-heure et Pascal est sur place avec Fiona qui a donné 34 000 euros. Pour quasiment rien il sera du côté de la Vendée. Mesdames et messieurs la salle des appels est en ébullition pour faire avancer ses dossiers. Il y aura Hervé Pouchol bien évidemment. Il y aura la grande Johanna Boubecker. Il y aura Bernard Sabat. Va-t-on réussir ses dossiers ? Vous allez apprendre des tas de choses. Sourire je l'espère. Les vrais faux de l'arnaque arrivent pour le journal des arnaques. Vous avez choisi RTLM6. On se retrouve dans quelques instants si vous le voulez bien. A tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Allez la dernière partie de l'émission mesdames et messieurs votre journal des arnaques avec bien sûr le tour des stades. Nous retrouverons dans quelques instants Loris. Loris qui est avec nous. Il se trouve avec Séverine. Loris de quoi sera-t-il question tout à l'heure ? Oui bonjour Julien. Eh bien elle sera question d'une arnaque au covoiturage. C'est l'histoire incroyable de Séverine qui a pris une voiture en covoiturage et c'est là où le monsieur lui a dit je descends de la voiture je vais gonfler les pneus. Alors c'était pas du tout une allusion sexiste ou quoi que ce soit. C'était vraiment descendre de la voiture et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien elle est descendue de la voiture elle a laissé son sac à main toutes ses affaires dans la voiture et le conducteur a appris la route il est parti elle s'est retrouvée toute seule sur le bord de la route. Et vous allez voir après ou pas ? C'est ce que nous verrons dans quelques instants dans ce journal Les Arnaques. Gros dossier avec vous Pascal et peut-être rebondissement. Où êtes-vous et sur quoi revient-on dans quelques instants ? Bonjour Julien. Bonjour à tous. Nous sommes en Vendée ce matin et on va revenir sur le cas de Fiona qui était déjà avec nous la semaine passée. On va revenir sur son extension qu'elle a payé 34 000 euros mais rien n'a été fait à ce jour. Et apparemment nous aurions en ligne un petit peu plus tard dans l'émission le constructeur puisqu'un journal a parlé d'arnaques et qui veut se justifier. Il y a combien de victimes ? Il y en a pas mal hein Céline ? Ben nous on en a recensé au moins 6. Bon allez on en parle tout de suite. Arnaque ou pas arnaque ? Vous devez connaître vos droits avec Olivier Lomère le roi de la conso. C'est ainsi qu'on l'appelle. Et nous démarrons avec Céline. Attention premier arnaque ou pas arnaque ? Alors Céline dans le prospectus foireau vin de mon supermarché puisque ce sont en ce moment les foires au vin de printemps qui étaient valables jusqu'au 5 avril il était indiqué stock limité à 120 bouteilles du vin que je voulais. J'arrive en magasin et il y en a plus. Arnaque ou pas arnaque ? A votre avis ? Non. Par arnaque ? Par arnaque. Et la bonne réponse était ? Ce n'est effectivement pas une arnaque dès lors qu'il y a indiqué clairement la quantité qui était disponible. Ça veut dire que s'il y avait dit foireau vin jusqu'au 5 avril mais sans une quantité indiquée alors vous étiez en droit d'exiger d'avoir le produit dès lors qu'il y a une quantité qui est indiquée et qu'elle est raisonnable parce qu'évidemment s'il y a marqué stock une bouteille c'est pas raisonnable alors le commerçant est dans son droit s'il vous dit il n'y en a plus j'ai tout vendu donc c'est une bonne réponse. Il y a deux foires au vin par an maintenant ? Oui la foire au vin de printemps qui tend à se développer beaucoup plus c'est l'occasion de vous vendre des petits vins. Dans notre pays je vais vous dire ils pourraient en faire une à chaque saison ça marcherait quand même. Joseph c'est à vous arnaque ou par arnaque attention. Mon petit pot de Nutella Joseph qui fait 30 grammes et vous vous le voyez parce que je suis avec vraiment c'est le petit à ces petits pots de confiture d'hôtel. Absolument que j'ai acheté 1,49€ soit allez pour faire très simple environ 50€ le kilo pour du Nutella arnaque ou pas arnaque ? Eh bien si le prix est déclaré au moment de l'achat c'est pas une arnaque si la chose et le prix sont clairs. Donc vous dites par arnaque en fait ? Par arnaque ? D'accord Réponse ? Effectivement c'est pas une arnaque alors il pourrait être homme politique comme vous l'avez dit mais aussi avocat puisque la chose et le prix sont clairs chacun est libre de l'acheter ou pas moi j'ai peut-être le sentiment de mettre fait avoir en le payant 1,49€ La question Olivier c'est de se dire le gros pot de Nutella est à je dis n'importe quoi Alors donnez pas le prix tout de suite parce que ça sera peut-être la question Ils ont le droit en fonction du contenant s'ils le veulent de multiplier par 40 le prix Les prix sont libres les prix sont libres Même pour le même aliment Ils sont affichés absolument c'est pas le même produit on peut considérer que c'est tout mimi parce que c'est tout petit dit-on souvent ben voilà donc je me suis pas fait avoir mais ça passe difficilement quand même 50€ le kilo pour du Nutella Du coup les petits pots comme ça c'est censé faire quoi ? Une personne deux tartines ? Une portion même Si vous êtes gourmand il va vous falloir deux ou trois portions Julien Alors après les nutritionnistes Jean-Michel Cohen considéraient qu'avec un ça peut faire la semaine Bon franchement Françoise c'est déjà ça Elle est gourmande elle aime le Nutella non ? Non pas de Nutella le chocolat Ah le chocolat Alors attention voici votre arnaque ou pas arnaque Françoise Françoise les deux paquets de biscuits que j'ai acheté en format économique dans mon supermarché m'ont coûté plus cher que la somme de chacun des deux paquets pris séparément Arnaque ou pas arnaque ? Arnaque La bonne réponse était Ah oui ? Et c'est une arnaque dès lors qu'il y a marqué le mot économique sur et je l'ai dit et je l'ai dit dès lors qu'il y a le mot économique sur les deux paquets de biscuits réunis puisqu'on vous fait une promesse qui n'est pas tenue et donc si j'ai deux paquets de BN de Prince de Lue de Figolu peu importe la marque et bien s'il y a marqué le mot économique et que ça ne l'est pas et bien dans ces cas-là oui c'est une arnaque le commerçant peut se faire tanser sévèrement donc on a trois bonnes réponses se faire tanser comme vous y allez mais oui un grand coup de fouet mais imaginez le grand patron d'intermarché de Leclerc il est le directeur comment t'as fissé toi ? allez-y mais bon regarde pas dans les yeux une question pour départager ? si vous voulez si ça vous fait plaisir puisqu'on a parlé du Nutella on a quand même trois bonnes réponses le prix du grand pot de Nutella le pot d'un kilo vous savez ? celui dont je vous ai parlé dans les 5 euros allez 5 euros un peu moins 4,90 un kilo j'aurais dit un peu un peu plus cher 6 euros 6 euros ? moi j'aurais dit 8 euros 8 euros et donc ? et bien la bonne réponse au moment où je vous parle parce que c'est des prix qu'on suit tous les jours c'est 6,17 euros très précisément donc Joseph vous avez la bonne réponse sur le Nutella et donc une montre pour essayer de savoir si l'artisan vient bien à l'heure merci je vais aller la regarder puisqu'on rappelle que ce monsieur a eu un gros problème avec un artisan qui a avoué très humblement et sans chercher d'ailleurs à dissimuler la vérité qu'il n'était pas assuré voilà sauf que là c'était une descente de garage il y a de l'humidité partout il doit l'appeler cet après-midi et on fera un point d'ici une semaine Hervé on est bien d'accord absolument rendez-vous à 15h Céline a eu son problème pour l'instant réglé le mécano a dit je refais toutes les réparations de cette voiture qui avait beaucoup de problèmes si vous n'étiez pas là il lui a quand même vendu une voiture avec sa société mais il a eu une deuxième société qui fait le contrôle technique de la première donc ça aide bien quoi et une troisième qui fait les réparations ah oui très bien on va pas dire ce que fait la quatrième allez François c'est à vous dans quelques instants on a trois gros dossiers qui arrivent l'histoire donc du covoiturage cette pauvre fille abandonnée sur une aire de repos il est parti avec ses valises et vous Françoise qui avez quand même tapé dans la caisse pour prêter aux petites amies de votre fille 25 000 euros aujourd'hui la pilule est dure à baler c'est surtout ma fille qui vit vis-à-vis de moi oui mais c'est vous qui avez payé oui oui mais elle s'en veut elle s'en veut terriblement je suppose qu'il n'y a plus de nouvelles de ce monsieur il n'y a plus de d'accord et vous pensez qu'il avait fait ça délibérément ou il savait dès le début qu'il n'allait pas il y a quelque chose qui me gênait chez lui bon j'en parle à ma fille elle me disait non on n'écoute jamais sa mère dans ces cas-là un blanche de gros villiers vous avez dit votre mère de ne pas vous marier vous avez voulu le faire tant pis pour vous allez on avance vous suivez ça peut vous arriver nous allons raconter maintenant cette incroyable histoire de covoiturage nous retrouvons Loris qui est avec Séverine il nous dit dans quelle région elle se trouve bonjour Julien je suis à Villiers-sur-Marne c'est dans l'île de France et je me trouve donc avec Séverine et Séverine en janvier elle a vécu une très mauvaise expérience en covoiturage sur le trajet Barcelone-Paris et bien son chauffeur s'est arrêté il l'a laissé sur une aire d'autoroute il l'a vraiment abandonné et il est reparti avec toutes ses affaires y compris sa carte bancaire et il s'est servi de plusieurs milliers d'euros et en plus de cet argent Séverine qu'est-ce qui vous a pris ce chauffeur ? ma valise toutes mes affaires mon sac à main mon téléphone Séverine si vous m'entendez juste racontez-nous comment s'est passée la Seine très exactement il était très gentil ce monsieur donc il était inscrit sur le site bien connu de covoiturage et comment s'est déroulé la Seine faites-nous vivre ça alors du coup j'étais sur une station essence il m'a dit il était très gentil effectivement extrêmement gentil il m'a dit est-ce que ça te dérangerait de sortir de la voiture pour que je gonfle les pneus je lui ai dit il n'y a pas besoin forcément il m'a dit si c'est mieux donc on est sortis j'ai vu qu'il est sorti je suis sortie aussi et puis il a dit attends j'ai oublié quelque chose dans la voiture il est remonté rapidement il est parti mais ça veut dire que vous êtes quand même un petit peu douté de quelque chose quand vous lui avez répondu mais pourquoi tu veux que je sors de la voiture vous avez eu un petit votre instinct qui s'est mis en marche non mais parce que je ne pensais pas qu'il y avait forcément besoin de sortir de la voiture pour gonfler les pneus mais je lui fais confiance et puis je crois que il est préférable de sortir de la voiture pour gonfler les pneus quand même ça dépend qui est dedans je veux dire il y a des noms que je ne citerai pas où il vaut mieux sortir la question émanant vous êtes passé par un grand organisme de covoiturage donc vous leur expliquez ce monsieur était inscrit voilà ce qu'il m'a fait vous pouvez le retrouver puisqu'ils ont toutes ses coordonnées qu'est-ce qu'on vous répond à cet organisme à cette société alors eux ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge le dédommagement mais ils pouvaient me proposer éventuellement un psychologue mais en tous les cas j'ai voulu l'effectuer et je n'ai pas eu de retour ils m'ont dit ne vous inquiétez pas on reviendra vers vous il y en a pour combien de préjudices s'il vous plaît Séverine ? approximativement 3-4 000 euros très bien alors on va se tourner maintenant vers Blanche de Grandvilliers et appeler ce grand organisme parce qu'effectivement alors il faut faire attention à ces histoires de covoiturage comme quoi ça servirait aussi de leçon à tout le monde même si la personne est très gentille on ne se sépare jamais de ses affaires alors évidemment quand elles sont dans le coffre veillées à ne pas avoir on ne peut pas sortir à chaque fois qu'on va faire pipi sa valise parce que vous n'étiez que tous les deux avec ce monsieur parce que s'il y en a un troisième il y en a un qui peut faire le se mettre d'accord pour qu'il y en ait un troisième dans la voiture qui surveille vous n'étiez que deux on n'était que deux on devait prendre quelqu'un au milieu de la route mais ça c'est qui n'est pas venu comme par hasard qui à la dernière minute n'est pas monté dans la voiture alors que disent je ne sais pas si les conditions générales est-ce qu'ils ont une responsabilité ou alors c'est vraiment tout pour la pomme du client alors comme d'habitude Julien ces plateformes se dédouanent de toute responsabilité avec l'article 12 des conditions générales de vente en disant qu'ils sont intermédiaires mais on rappelle Julien et Bernard ça va le sait bien que effectivement on trouve des condamnations en justice de plateformes qui sont condamnées en présence d'escroqueries lorsque c'est la plateforme qui a permis l'infraction et qui l'a facilité on a un exemple notamment avec la plateforme Abritel où c'est pareil ils disaient qu'ils étaient intermédiaires et pour autant ils ont été condamnés à rembourser à 100% ce qui était passé par la plateforme qui avait choisi le service sécurisé de la plateforme et qui s'était retrouvé avec des arnaques Est-ce qu'ils vous ont donné le nom de cette personne ? Parce que le problème c'est que sur la plateforme il n'y a qu'un prénom il n'y a pas de nom de famille Je pense que surtout le nom était faux je pense que c'était une usurpation d'identité je suppose On va essayer d'appeler immédiatement vous me l'avez passé alors en plus je connais l'un des dirigeants puisque j'avais présenté la première année qui veut être mon associé et l'un des patrons était dans le jury voyons ce qu'ils vont nous dire dans ces cas-là mais j'appelle à la plus grande prudence ne jamais au moins dans le coffre laisser que des fringues au moins avoir sur vous avec vous le sac où il y a les cartes bancaires etc. Bon on y va on avance vous vouliez dire autre chose ? Oui elle a été victime d'une ruse c'est vrai que c'était bien monté alors la plateforme s'excuse en disant que c'est très rare ça l'est sûrement et concernant ça c'est très rare c'est jamais un argument heureusement que c'est rare imaginez qu'ils vous disent chère madame ça ne m'étonne pas vous êtes la 20ème aujourd'hui non mais franchement ils ont proposé Julien ils ont proposé d'indemniser la valise la valise qui vaut 180 euros mais c'est surtout le drame c'est tous ces papiers d'identité les frappes moi je vais vous dire je me mets derrière en général quand je prends et j'ai un pistolet que je mets en permanence sur la tempe de celui qui conduit et je peux vous dire qu'il ne m'embête pas pendant le trajet je choisis même la musique dès que vous avez quelqu'un vous me faites une petite alerte qui s'occupe de ça ? écoutez c'est moi et je ne suis pas content et pourquoi ? parce que le répondeur me dit on ne prend pas d'appel envoyez un mail et ça c'est vraiment terrible quand vous avez une réclamation à faire moi j'aime bien avoir quelqu'un qui me répond alors on essaie de voir si on peut avoir quelqu'un vous allez bien vous connaissez forcément quelqu'un qui pourra joindre quelqu'un alors j'ai quelqu'un à la communication sinon on appellera votre copain oui mais moi je n'ai pas son numéro c'est ça le problème quand j'ai présenté l'émission j'ai pas été demandé à chacun des membres du jury des investisseurs il aurait fallu donnez-moi votre numéro de téléphone alors vous ne m'avez pas laissé finir Julien alors je voulais vous dire pourquoi parce que j'ai senti que ça a ennuyé tout le monde j'ai pris parce que j'ai aussi il faut bien que j'ai une valeur ajoutée dans l'émission mon job c'est de sentir un petit peu ce qui se passe quand ça se passe bien comme avec Olivier Dauvert je me tue mais quand je sens que les gens piquent un peu du nez c'est mon rôle d'arrêter tout de suite allez-y la justice pourquoi la justice a condamné Britel c'est parce que justement il fallait que la plateforme on m'en met encore à Britel oui parce qu'il faut que la plateforme attire l'attention de ses utilisateurs sur le risque et s'ils ne le font pas c'est là où ils se font condamner je ne sais pas si ça l'est là dans le cas d'un blablacar ou pas vous voulez dire quelque chose Bernard Sabat parce qu'elle empiète un peu sur vos plate-band non je vais vous dire tout simplement pour blablacar si on a le moins de soucis j'ai une collection pour aider Hervé mais surtout attendez pas spontanément de le dire à Hervé Pouchol qui galère depuis tout à l'heure pour avoir quelqu'un c'est mon ami mais je le laisse à vous bosser lui il est très fort Bernard Sabat il est comme ces animaux qui laissent vous savez ils sont trop déchiquettes et puis quand ils sont épuisés il y a celui qui sort du bois et qui vient finir le travail et bien il est un peu comme ça bon allez on avance et j'espère qu'on va pouvoir bouger attention à l'énorme dossier construction la personne va vraiment nous parler Stan elle est en ligne pour tout à l'heure ou pas ? écoutez elle n'est pas encore en ligne mais j'espère on s'était donné rendez-vous normalement ce monsieur avait l'air très sincère quand je l'ai eu vendredi il n'avait pas de problème pour nous parler une société de construction qui est liquide et qui a donc planté 5, 6 familles voilà exactement à coup de 34 000 de 40 000 et il dit ah ben non oui mais c'est pas ma faute c'est la faute de quelqu'un d'autre alors on attend ses explications vraiment avec Pascal Normand qui est avec l'une des victimes Fiona Françoise est prête à vous donner de l'argent si vous voulez un peu d'argent elle en prête à tout le monde elle va vous expliquer ça la pauvre le fiancé de sa fille est parti avec la caisse à suivre ça peut vous arriver conseil règle d'or pour améliorer votre quotidien le gros dossier du jour va donc démarrer maintenant nous avons Pascal qui est en ligne avec nous Pascal est avec Fiona mais nous pourrions avoir aussi Aymeric puisqu'il y aurait plusieurs victimes Pascal je vais vous demander puisque ce monsieur a décidé de nous parler c'est avec plaisir que nous allons lui laisser la parole de bien vouloir résumer factuellement et Céline va vous accompagner là-dedans ce que vous avez lu dans la presse et ce que nous avons détaillé Pascal c'est à vous oui on avait vu cette histoire dans le journal des sables d'Olonne et nous sommes donc en Vendée ce matin avec Fiona qui était déjà avec nous la semaine passée et bien Fiona tout simplement comme elle attend un heureux événement avec son conjoint elle avait projeté de construire une extension elle a donc rencontré un artisan lors d'une foire au sable d'Olonne tout est plutôt bien parti on se fait confiance on signe un devis et vous avez fait un accompte d'une première somme d'une deuxième d'une troisième on est arrivé au total de 34 000 euros et le problème c'est qu'aujourd'hui rien n'est fait l'extension n'a jamais vu le jour et plus de nouvelles de l'artisan il y aurait d'autres victimes Céline dans ce dossier sur des montants de combien avant de donner la parole à ce monsieur des centaines de milliers d'euros par exemple nous avons Emery qui a versé 140 000 euros pour sa maison la construction est pleine de malfaçons et elle est abandonnée nous avons également Jade et Maxime son conjoint qui ont versé 5 000 euros d'acompte pour une maison qui n'a jamais été réalisée Nathalie 45 000 euros versés pour une construction jamais démarrée et également Cindy et Fleurant 120 000 euros versés pour une construction de maison Bon alors nous avons en ligne Adrien Sanchez qui était à la tête de l'entreprise liquidée LSH Construction les maisons de Milena merci monsieur d'être avec nous nous sommes donc en direct RTL et simultané M6 ce que je vous propose monsieur c'est qu'on voulait vous poser quelques questions puis après je suppose que vous aurez certainement des choses à nous dire la première question c'est monsieur Sanchez qu'est devenu cet argent bonjour alors cet argent il a été investi dans les achats de matériaux je tiens juste à vous préciser une chose c'est qu'aujourd'hui je suis sous un mandat de liquidateur et donc forcément aujourd'hui je n'ai pas le droit de communiquer avec mes clients mes clients ont reçu un mail en ce sens du liquidateur m'interdisant la communication avec eux ce qui est contre ce que je voulais faire parce que bien au contraire l'idée c'était c'est de les accompagner jusqu'au bout le liquidateur je me demande juste vous avez reçu une lettre vous un mail c'est un transfert de mail que j'ai fait Pascal vous avez reçu madame qui est avec vous a reçu un mail lui disant que le mandataire interdisait de parler à ce monsieur non pas du tout ça disait juste qu'il n'avait pas l'autorisation de nous restituer des matériaux voilà mais pas de leur parler avec vous c'est ce qui est écrit non non et de communiquer de cesser les communications c'est ce qui est écrit dans le... ne communiquez pas avec elle communiquez avec moi alors cet argent c'est où alors s'il vous plaît monsieur l'argent que vous évoquez il a été investi dans les achats de matériaux chez qui monsieur bah chez des fournisseurs mais alors ça serait sympa parce que nous on fait notre job si vous nous dites j'ai investi j'aimerais appeler au moins quelques boîtes de matériaux pour qu'ils me confirment que vous avez donné 10 038 pernil vous pouvez appeler la société Atlantem par exemple avec qui nous travaillons pour de la menuiserie à laquelle nous avons passé commande donc les matériaux ont été payés chez ces gens d'accord voilà différents fournisseurs l'argent l'argent a bien été utilisé à des fins pour réaliser leur travail comment ont-ils été plantés avec d'aussi grosse somme qu'est-ce qui s'est passé mais si vous voulez c'est que moi aujourd'hui je ne suis pas un artisan déjà juste pour rééquilibrer je suis promoteur promoteur et je ne suis pas le réalisant je suis en 100% sous-traitance monsieur dites-moi pourquoi aujourd'hui ils sont plantés qu'il y a eu autant d'argent de dépensé qui ont été on ne sait pas trop où est cet argent mais pourquoi ils sont plantés au jour d'aujourd'hui ils sont ils sont effectivement dans cette situation que je déplore et que je ne sais pas monsieur allons aller je n'ai pas beaucoup de temps dites-nous non mais ne me faisons pas de longues phrases dites-moi pourquoi ils sont comme ça au jour d'aujourd'hui je suis arrivé dans une nouvelle région où j'ai pris des partenariats qui malheureusement n'ont pas n'ont pas été satisfaisants et j'ai énormément eu de mal à trouver de solutions alternatives et donc effectivement j'ai pris la décision pour ne pas aggraver la situation de mettre un terme mais sur tous vous avez passé des partenariats vous avez été planté sur tous les partenariats le partenariat global a malheureusement pas appris comme je l'aurais voulu on a cette dame qui est avec nous rappelez-moi son prénom Fiona alors Fiona par exemple elle vous a donné 34 000 euros vous vous rappelez de ce dossier vous avez acheté les matériaux chez qui pour Fiona nous avons acheté les matériaux chez divers fournisseurs que ça soit Atlantem Movebox alors si j'appelle Atlantem ils ont un un paiement alors Pascal vous voulez prendre la parole allez-y mais Fiona n'est pas du tout d'accord avec cette argumentation d'Adrien Sanchez et puis également Emeric qui vient de nous rejoindre et c'est intéressant parce que Emeric lui a dépensé 143 000 euros alors je ne sais pas monsieur si vous avez acheté tous les matériaux mais en tout cas là il manque beaucoup de choses et la maison n'est ni hors d'eau ni hors d'air et donc on accueille Emeric et Fiona pour Emeric plus de 130 000 euros monsieur qu'est-ce qui s'est passé lui ? les matériaux ils sont disponibles ils sont et monsieur monsieur Tessier a reçu également un mail parce que j'avais la volonté de lui rendre les matériaux mais malheureusement on m'a freiné dans cette action qui vous a freiné ? le mandataire ? avant d'aller au mandataire monsieur allons sur vos partenaires qui vous ont planté puisqu'apparemment non je n'irai pas sur ce terrain mais là monsieur c'est là où on va être obligé d'arrêter la conversation vous ne pouvez pas venir sur cette antenne me dire ces gens-là j'ai donné mais je n'ai pas le droit de parler compagnie à un moment donné soit c'est vous qui avez piqué l'argent attendez attendez je me reprends vous n'avez rien piqué soit c'est vous qui avez fait de mauvaises affaires et les 100 000 euros ils sont sur votre compte et vous les avez dépensés peu importe soit vous êtes victime monsieur mais dans ces cas-là vous leur devez ça vous dites c'est telle société qui a piqué l'argent mais quand on vous pose cette question vous dites non je ne veux pas en parler alors permettez-moi de vous dire que là aujourd'hui ça reste quand même très flou oui mais écoutez de toute façon je pense que la justice va être saisie de ce dossier et toute la lumière sera faite mais monsieur ils s'en foutent de la justice ils sont plantés l'argent n'y est plus la justice elle a beau décider ce qu'elle veut et plus personne n'a l'argent non écoutez je comprends tout à fait et je déplore cette situation et qu'en aucun cas c'est ce que j'ai voulu vous savez c'est 12 ans de travail qui part en fumée pour moi non non c'est leur vie qui part en fumée monsieur c'est 12 ans de travail mais encore une fois écoutez laissez-moi juste finir s'il vous plaît au jour d'aujourd'hui des solutions j'ai essayé d'en trouver pour eux j'ai essayé d'en trouver pour eux je ne les ai pas abandonnées alors dites-nous dites-nous les solutions que vous avez trouvées c'est intéressant j'ai cherché des solutions alternatives non ce que vous avez trouvé monsieur allez-y donnez les solutions j'ai cherché des solutions pour pouvoir leur rendre le matériel à hauteur de ce qu'ils avaient investi et ça a marché ou pas ? on m'a freiné dans cette démarche d'accord première chose deuxième chose j'ai cherché d'autres partenaires pour pouvoir réaliser les ouvrages malheureusement infructifiant donc j'ai cherché des solutions maintenant bien évidemment que si je pouvais être plus libre de mes mouvements j'essaierais encore de trouver des solutions alors on a eu le mandataire au téléphone Stan justement puisque c'est lui qui vous bloque vous avez apparemment plein de solutions alternatives qu'est-ce que vous a dit le mandataire Stan ? alors déjà première chose monsieur le mandataire que j'avais il y a 30 secondes au téléphone me dit que vous avez le droit de parler à vos clients il n'y a absolument pas de temps si vous pouvez communiquer sur la société il a changé d'avis donc il est en ligne si vous voulez je viens de l'avoir au téléphone c'est certifié Thomas Humeau mandataire judiciaire il n'y a aucun problème d'autre part monsieur il m'indique ce mandataire qu'en gros lui dans les comptes qu'il a il a à peu près 275 000 euros d'acompte client qui vous aurait été versé et que sur ces 275 000 il me dit qu'il n'a que 45 000 euros de factures qui auraient servi pour des comptes fournisseurs comme on n'a pas beaucoup de temps voilà ce que dit le mandataire vous avez touché 275 000 et vous avez sorti de ces 275 000 que 45 000 donc si on fait un rapide calcul il doit y avoir 230 000 euros pouvez-vous nous dire où ils sont passés s'il vous plaît et bien cet argent est déjà sur la marchandise à compter si vous voulez la comptabilité elle a été faite que ça n'a été pas mis au bon endroit ça n'a pas été mis au bon endroit alors ça a été mis dans quel endroit là on est en train de trouver du pétrole donc le mandataire nous dit mais arrêtez monsieur vous voulez que je prenne le mandataire en ligne je suis en train de vous dire que je cherche à trouver des solutions non mais c'est pas ça je ne vous ai pas demandé ça monsieur personne de solution votre objectif non monsieur c'est de savoir où sont passés monsieur Sanchez les 200 000 euros est-ce que vous les avez mis dans votre poche et ruinés la vie de ces familles dites nous où ils sont monsieur Courbet comme je vous l'ai évoqué que ce soit mes conseils ou même d'ailleurs le mandataire équidateur normalement je ne suis pas censé vous parler de l'entreprise je n'ai pas le droit d'accord mais Pierre c'est pas vrai il a dit l'inverse vous mentez monsieur non non il vient de nous dire est-ce qu'on peut demander au mandataire il vient de se le droit de parler au client alors on va le prendre sur l'antenne monsieur s'il est d'accord il va vous l'expliquer le mandataire parce qu'arrêtez de lui dire il n'a pas le droit mais aujourd'hui monsieur Sanchez est-ce que les choses soient claires quand je vous pose la question où sont passés les 230 000 euros vous n'avez pas de réponse vous me dites ça a été mis en comptabilité là où il fallait ils sont en précommande vous avez plein de marchandises qui sont en précommande en précommande bien sûr donc ça veut dire que c'est les professionnels qui ont cet argent oui bon alors le mandataire dit n'importe quoi il faut qu'il nous parle le mandataire bon de toute façon on va enquêter essayer de reprendre point par point tous les matériaux mais aujourd'hui il y a quand même 200 000 euros monsieur qui sont dans la nature j'ai 10 secondes restez avec nous s'il vous plaît mais je vous entends vous avez essayé des solutions mais aujourd'hui il n'y en a pas vous dites le mandataire m'empêche de parler c'est faux et le mandataire lui il a 45 000 euros de commandes sur 275 000 touchés monsieur Sanchez ça peut vous arriver à votre service bon alors on va avancer de toute façon maintenant il n'y a plus de solution pour vous monsieur Sanchez qu'est-ce que vous comptez faire pour eux c'est fini c'est bloqué pour vous c'est bloqué pour moi malheureusement oui là où j'en suis c'est bloqué d'accord bon alors est-ce que Pascal ils veulent réagir nos amis moi j'appelle tous ceux parce que là on en a 4-5 à revenir vers nous parce que ça mérite vraiment on va aller voir les fournisseurs ça mérite vraiment une très très belle enquête donc vous êtes déjà deux mais je suis sûr qu'il y en a d'autres allez-y s'il vous plaît appelez-nous ça peut vous arriver à rebasem6.fr réaction de ceux qui sont plantés et pour plus de 100 000 euros Pascal là-bas oui avec notamment Anthony qui vit désormais chez son papa parce qu'il aurait dû prendre les clés de sa maison en novembre dernier alors monsieur Sanchez disait ne pas avoir trouvé chercher des solutions a priori il n'y en a pas trouvé pour vous Emeric vous avez perdu 143 000 euros et aujourd'hui ce soir vous allez dormir chez votre père comme depuis plusieurs mois en fait je suis chez mon père depuis juillet là on parle de 143 000 euros moi j'ai essayé de chiffrer un peu ce qu'il avait fait sur mon terrain grand maximum je pense qu'il y en a pour 50 000 euros le problème c'est que moi ma maison dans l'état qu'elle est elle prend l'eau elle commence à en fait si je veux reprendre le chantier il va falloir que je déconstruise tout ce qui a été construit donc il y a des malfaçons un peu dans tous les sens l'eau passe par le toit j'ai demandé à monsieur Sanchez à plusieurs reprises par téléphone par texto ou par mail d'avoir des factures détaillées il ne l'a jamais fait alors attendez est-ce qu'il est là monsieur Sanchez je vous coupe est-ce qu'il est là monsieur Sanchez oui oui je suis là vous pouvez lui envoyer les factures détaillées de ce que vous avez dépensé pour lui écoutez moi il y a encore une fois le dossier je suis prêt à envoyer tout ce qu'il faut à monsieur on a toujours eu de bonnes relations je suis prêt à lui à lui transférer l'intégralité du dossier dès lors que j'aurai l'accord du mandataire alors le mandataire ok pas de soucis est-ce que le mandataire Stan vous pouvez le rappeler qu'il envoie un mail et il nous met en copie tout de suite à ce monsieur lui disant je vous donne la possibilité de tout envoyer au client parce que là ce monsieur semble dire c'est pas ce qu'il vous a dit vous Stan non moi ce qu'il m'a dit en tout cas je lui ai dit on a les clients qui sont ce matin à l'antenne avec nous est-ce que ce monsieur a autorisation à répondre à leurs questions il m'a dit oui il peut tout à fait communiquer sur la société reposez la question Sanchez demandez lui est-ce qu'il a le droit de renvoyer des copies de factures à ces gens là qui veulent savoir vous pouvez lui poser cette question je le rappelle tout de suite d'accord ok bon autre chose à rajouter est-ce que vous connaissez les fournisseurs je m'adresse à ceux qui sont avec vous Pascal qu'on puisse essayer de savoir un petit peu alors au niveau des fournisseurs on a Atlantem comme il disait pour les menuiseries on va savoir que les côtes n'étaient pas bonnes donc j'ai des fenêtres qui servent à rien sur mon terrain j'en viens même à douter sur les plans de la construction je n'ai pas non plus les études de sol les études de béton les études de structure donc je n'ai rien de tout ça là vous voyez on est sur mon chantier on a mis des étés provisoires avec mon père parce qu'ils ont commencé à faire le toit à l'isoler avec un EPDM sauf que ça fuit et par dessus ils ont mis des graviers qui ne sont pas homologués pour les EPDM parce qu'en fait il y a des bords tranchants et tout ça ça fait du poids si on n'avait pas mis les étés je pense que le toit aurait pu commencer à s'affaisser donc en fait il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent sur mon terrain est-ce que je peux reprendre le chantier tel qu'il est ou est-ce qu'il va falloir que je demande à quelqu'un de venir chercher tous les conteneurs pour repartir sur un nouveau projet mais comment est-ce que je peux faire avec plus d'argent oui évidemment mais bien sûr bien sûr bon alors laissez-moi s'il vous plaît encore quelques jours mais vraiment pas beaucoup pour avancer dans le dossier Pascal vous allez nous aider on va essayer de monter une grande enquête remonter auprès de tout le monde il le faut pour savoir où est la vérité parce que quand ce monsieur je lui pose la question que sont devenus les 230 000 euros puisque le mandataire n'a que 45 000 euros j'ai entendu comme réponse ça n'a pas été bien mis en comptabilité voilà ce qui ne veut pas dire grand chose il faut dire les choses comme elles sont donc on va avancer et si j'ai des réponses je vous le dirai si j'en ai pas je vous le dirai aussi mais l'enquête continue et j'appelle vraiment tout le monde soyez sympa témoignez parce que j'ai besoin d'avoir des réponses à ces questions je redonne la parole à ce monsieur si vous avez contracté avec LSH Construction Adrien Sanchez qui était à l'époque à l'Aiguillon la presqu'île soyez sympa dites-nous ça s'est bien passé mal passé envoyez-nous des factures aidez-nous à avancer dans ce dossier puisqu'on veut absolument continuer l'enquête ça peut vous arriver arrobasem6.fr bon monsieur j'ai bien compris vous voulez trouver des solutions mais vous ne pouvez pas le mandataire vous empêche aujourd'hui de donner des preuves de votre bonne foi il dit donc que vous avez fait 45 000 euros d'achat et que vous avez touché 275 000 euros d'acompte donc je vous laisse le mot de la fin monsieur Sanchez bon au moins c'est clair nous on avance là-dessus et d'ici quelques jours je vous assure on met tout le monde sur le coup pour essayer d'avancer donc n'oubliez pas LSH Construction c'était à l'Aiguillon la presqu'île Pascal rassuré tout le monde on réattaque ça dès demain et on va essayer de creuser un petit peu alors il y a deux merci de bonnes nouvelles il y a des gens qui eux donnent de l'argent gentiment c'est le cas de celle qui est avec nous j'ai nommé vous allez voir Françoise qui a prêté des sous donc aux petites amies de sa fille qu'est-ce qui se passe du côté de Pyrilli Pyrilli Charente-Maritime un défi pas très malin d'un couple a eu en Charente-Maritime ivre ils ont décidé de se lancer un défi de sauter dans le vieux port de la Rochelle sauf que la femme s'est rapidement retrouvée en difficulté et les pompiers ont dû donc intervenir les policiers également l'homme de son côté n'a pas voulu sortir de l'eau il est resté bien ancré sur ses positions et a insulté toutes les forces de l'ordre ils ont été placés en garde à vue et ils seront jugés en juin prochain c'est de la folie ça alors on va s'occuper de ce cas donc votre petite amie votre fille pardon un petit ami Brossasse Pagel à quel âge votre fille ? 43 ans le 24 avril et ça date de quand l'histoire ? ça a commencé en 2022 à quel moment il vous demande de l'argent et pourquoi ce monsieur ? on était en vacances avec ma fille et là il lui harcelait comme quoi il avait une tuile qui lui tombait sur la tête parce qu'il avait apparemment il n'était pas divorcé et sa femme son ex-femme avait fait des dettes et le divorce s'est prononcé et les banques ont demandé plus de 200 000 euros harcèlement il me faut de l'argent il me faut de l'argent et là votre fille se tourne vers vous est-ce que tu peux m'aider maman ? non parce que j'étais avec elle alors c'est même moi qui les proposait parce que bon tout d'un coup 25 000 euros plusieurs fois ? 20 000 et 25 000 après au bout du compte j'ai tout fait en même temps vous avez fait une reconnaissance de tête ? oui oui j'ai demandé aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? rien j'ai envie d'être recommandé au mois de décembre et rien du tout bien alors Blanche Grandvilliers l'analyse juridique vous voulez rajouter 2-3 petits détails s'il vous plaît Céline oui je pense littéralement que ce monsieur se fout de la gueule pardon il n'y a pas d'autre mot de notre ami parce qu'en fait maintenant il ne répond plus au téléphone c'est sa soeur qui a récupéré le numéro de portable et qui dit désolé mon frère est dans un sommeil profond suite à des problèmes de santé on vous tient courant dès qu'il sort de tout ça on est en lien avec des avocats ne vous inquiétez pas donc on la rassure en disant vous avez touché les 25 000 euros on ne lui dit pas quand on a une reconnaissance de dette elle aurait dû toucher ça déjà depuis l'été dernier elle peut être encadrée cette reconnaissance de dette ? oui alors elle est faite sur un modèle donc on a un contrat heureusement où il reconnaît devoir la somme de 25 000 euros je pense qu'il ne faut pas perdre de temps Julien il faut immédiatement on peut faire une procédure simple ce qu'on appelle l'injonction de payé c'est-à-dire on envoie ses pièces au tribunal le tribunal signe l'ordonnance et on la fait signifier par huissier et après ça vaut jugement on peut exécuter je rappelle si ça vous arrive votre fille votre an vous demande de l'argent même si c'est la famille même si c'est la famille ok pas de soucis je te dépanne on va faire ça chez le notaire c'est ça voilà parce que chez le notaire vous ressortez avec un papier et à partir du moment où il ne paie pas immédiatement vous allez voir le commissaire de justice qui vient saisir la personne sinon il faut faire toutes les démarches donc le notaire pour ça c'est top ici et puis il vérifie aussi l'identité parce qu'on peut avoir aussi des doutes il m'avait donné sa carte très bien alors la fille a aussi prêté la fille de Françoise a aussi prêté de l'argent pour une société pour une des sociétés qui est montée on l'appelle on lui laisse un message en tout cas à lui et on laisse un message également à sa soeur s'il vous plaît Bernard Hervé Johanna Françoise Eric Jean-Pierre Mathis Nicole Carla celle des appels quelle équipe tout ça pour résoudre pas grand chose attention j'attends le bip merci de laisser un message après le bip sonore une fois votre message enregistré vous pouvez raccrocher ou taper yes pour le modifier bonjour Julien Courbet à l'appareil au moment où je laisse ce message je suis en direct sur la radio RTL et en simultané sur la chaîne de télévision M6 je cherche à joindre Saber El Aïba Saber El Aïba 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 pardon du côté de Châtonnet Malabry qui a emprunté 25 000 euros à une dame qui est avec moi sur le plateau qui le connaît qui s'appelle Madame Garraud et elle aimerait bien revoir cet argent alors je sais que c'est sa soeur maintenant c'est votre soeur monsieur Saber El Aïba elle dit c'est Eba El Aïba El Aïba qui s'en occupe c'est Nadia qu'on essaie d'appeler également reprenez contact avec nous avant que cette dame décide d'aller en justice oui Céline est-ce que vous voulez le pédigré de ce monsieur oui ah il y aurait un pédigré alors attention on lui laisse le numéro de téléphone alors ça vous n'aviez pas vous le saviez alors allons-y alors on sait que ce monsieur il est titulaire d'un master de gestion financière à HEC qui est l'une des meilleures écoles françaises école des hautes études commerciales on sait également qu'il est conseiller pour des affaires depuis 2020 il a créé sa boîte donc concrètement il aide des boîtes à gagner de l'argent ce qui est merveilleux et également depuis 2022 il gère un commerce de vêtements en ligne donc ce monsieur a des activités peut-être même des revenus et on en est là aujourd'hui avec 25 000 euros de dette mais le commerce en ligne c'est quoi on sait ? il y a un nom ? c'est My Little Dressing My Little Dressing Dressing My Little Dressing allez-y mettez-vous sur le site internet on va acheter des petits vêtements pour ce monsieur allez-y c'est intéressant tant mieux pour lui alors moi je ne souhaite qu'une chose c'est qu'il fasse des affaires monsieur qui gagne bien sa vie donc My Little Dressing ça veut dire qu'il a peut-être des revenus c'est ça je ne comprends pas c'est marqué définitivement fermé d'accord donc c'est My Little Dressing is closed non c'est pas dimanche c'est à Paris ah c'est pas le bon alors oui il y en a plusieurs oui bon enfin on voyera la soeur est-elle en ligne s'il vous plaît j'aimerais bien lui laisser un message et attention on va vous laisser un petit message à Julien je vous envoie la ligne cette fois-ci c'est Nadia Saber et Leïma Nadia réponds-nous s'il te plaît car les 25 000 doivent être rendus bon il y a une messagerie ou pas mon Bernardo ? oui oui il y a une messagerie elle est longue elle est longue mais la dame est longue aussi écoutez ah ça y est bonjour le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment j'ai compris veuillez laisser un message après le signal sonant je le fais une fois votre enregistrement terminé vous pouvez raccrocher merci bonjour Nadia Saber et Leïma Julien Courbet à l'appareil nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur M6 j'essaie de vous avoir vous votre frère parce que j'ai cru comprendre que c'est vous qui avez récupéré maintenant les affaires de votre frère concernant la dette pour cette pauvre Françoise Garraud qui vous a prêté beaucoup de sous et qui ne voit rien venir et qui n'a plus de nouvelles on se permettra de vous rappeler alors je ne sais pas si on peut vous joindre sur le site de vente par correspondance mais on essaie s'il vous plaît d'avoir des nouvelles la pauvre elle a payé quand il fallait la moindre des choses c'est au moins de lui donner des nouvelles merci beaucoup allez on avance un petit vrai faux maintenant en ce qui concerne la consommation pour ne pas se faire avoir il est là le dover c'est parti premier vrai faux et on repart avec Céline je suis venu avec des biscuits mon affirmation est la suivante le premier ingrédient de ces biscuits c'est de la farine ce sont des gaufrettes goût fraise pour être précis vrai ou faux ? le premier ingrédient c'est de la farine le premier ingrédient de ces biscuits gaufrettes goût fraise c'est de la farine vrai ou faux ? faux ? faux ! et la bonne réponse et donc c'est faux parce que le premier ingrédient de ces biscuits c'est même pas du sucre c'est du sirop de glucose fructose l'occasion pour moi de vous expliquer deux choses d'abord tous ces biscuits qui sont fourrés il y a beaucoup plus de sucre que ceux qui ne le sont pas parce que le fourrage c'est un peu de goût de fraise et surtout beaucoup de sucre problème pour baisser le prix on n'utilise pas du vrai sucre mais du sirop de glucose fructose et quand je lis la liste des ingrédients c'est bien le premier ingrédient sirop de glucose fructose on pose la question à notre nutritionniste préféré la prochaine fois mais en général vous parlez de Jean-Michel Cohen ? de Jean-Michel Cohen je viens de le virer par alors on n'en parle pas trop c'est donc une bonne réponse bravo il le sépare encore gaffe maintenant je vais être obligé d'annuler le mail on y va pour un petit vrai faux Joseph allez c'est parti allez on est toujours sur l'ingrédient principal je suis cette fois-ci venu avec de la bisque de homard et mon affirmation oui je me refuse au rien vous avez remarqué et mon affirmation est la suivante le premier ingrédient de cette bisque de homard c'est donc du homard vrai ou faux ? non bah faux faux réponse c'était faux mais d'après vous quel est le premier ingrédient Joseph ? de l'eau de l'eau c'est de l'eau effectivement parce qu'on l'oublie trop souvent mais le premier ingrédient de toutes ces soupes ces bisques quelles qu'elles soient c'est de l'eau c'est pas illégal bien évidemment puisque pour faire de la soupe on met de l'eau c'est une bonne réponse et au moins j'ai Richard Anthony bisque comme un bisque lorsque tu soulignes la boîte de conserve alors après c'était non ? on me dit c'est Franck Alamo enfin Stan pardon excusez-moi bisque comme un bisque c'est pas Franck Alamo on va vérifier mais même si c'est Richard Anthony c'est mais même si c'est le cas qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui ? non ça c'est Michel je suis amoureux de ma femme mais non s'il vous plaît tous est-ce que vous savez que ça passe sur les antennes ? on n'est pas dans une réunion de bistro le dernier vrai faux avec vous Françoise il a raison ceci étant dit c'est Franck Alamo je chante ma bisque voilà mais j'ai jamais dit que c'était biche ou ma bisque je chantais bisque ou ma bisque moi car je chantais Richard Anthony pardon pour moi un soir où il était malade pour être plus sérieux donc je suis venu avec du pain de mie à présent et ma question ou mon affirmation Françoise est il y a de l'huile dans mon pain de mie vrai ou faux ? dans le pain de mie pardon ? allez-y il y a de l'huile dit vrai ou faux madame ? oui je vais dire oui elle dit oui elle a bien compris quel talent une troisième bonne réponse parce qu'effectivement dans le pain de mie il y a de la matière grasse c'est la différence notamment avec le pain que vous achetez la baguette chez votre boulanger par exemple il y a juste de la farine de l'eau et une pointe de sel dans du pain de mie oui il y a de la matière grasse c'est pour ça que c'est à consommer avec modération les gens ne comprennent pas parce que vous dites bien c'est vrai ou c'est faux ? et bien je vais répondre oui c'est que tu as à faire un vrai faux vous avez compris sa réponse c'est quand même essentiel donc on a trois bonnes réponses la petite question rapide vous pouvez les partager il faut qu'elle soit super rapide le poids d'une tranche de pain de mie c'est parti une tranche allez-y on grappe dites n'importe quoi c'est là où vous êtes les meilleurs 10 grammes c'est vraiment n'importe quoi j'allais dire 10 donc je dis 12 12 et vous dites ? moi je dis 9 et c'est ? 10 grammes donc c'est Joseph oh non 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 Joseph il va ressembler à un vendeur à la sauvette vous savez qu'il y a des montres plein le poignet il n'arrête pas de les gagner mais il l'a fait cadeau sportivement à Céline donc tout le monde aura gagné sa montre allez on fait un round-up dans une seconde mesdames et messieurs et on va réinterpeller tous ceux qui ont été appelés qui n'ont pas répondu mais là je vous assure que sur la construction on ne lâche pas le morceau il faut qu'on aille plus loin parce que j'aime pas trop ce que l'on a entendu en tout cas ça manquait un peu de précision ça peut vous arriver conseil règle d'or pour améliorer votre quotidien les dernières minutes sur M6 mesdames et messieurs Françoise a prêté de l'argent à un monsieur qui était bien content de l'avoir aujourd'hui il ne lui donne plus aucune nouvelle nous cherchons donc à joindre Sabir El Aiba ou sa sœur Nadia oui parce que sa sœur s'occupe un peu de ça vous ça vous a mis financièrement dans une situation un peu compliquée vous en aviez partout de l'argent ça m'a pas mis en difficulté je m'en suis même pas perçu pour tout vous dire monsieur Courbet c'est pas surtout ça c'est parce que comme ils avaient l'air parce qu'ils projetaient d'acheter une maison à 700 et quelques mille euros vous voyez un petit peu vous avez l'impression d'avoir été un peu roulé dans la farine oui ça c'est vrai la farine qui actuellement est à allez 1,50€ pour un kilo c'est facile à trouver merci beaucoup Joseph lui il va normalement avoir un coup de fil cet après-midi de LCG33 c'est monsieur Publier vous vous mettez d'accord avec lui vous lui rappelez qu'il a fait des travaux sans assurance donc vous espérez qu'il va vite réparer tout ça si ça ne se passe pas bien vous me rappelez d'accord comptez sur moi ça marche Céline elle va faire réparer la voiture par monsieur Guérinet pareil dès que vous récupérez la voiture parce que monsieur Guérinet ne veut pas entendre d'une reprise on est bien d'accord Hervé non j'avais essayé de négocier d'approcher un prix aux alentours de 9000 euros par exemple il a dit je ne veux pas en entendre parler je répare la voiture et ensuite elle la récupère je rappelle que monsieur Guérinet il vend la voiture avec l'entreprise A fait les contrôles techniques avec l'entreprise B répare avec l'entreprise C mais là il est en train de remettre tout d'aplomb parce que être contrôle technique et vendeur c'est pas c'est interdit par la loi il vous répare et vous m'appelez dès que c'est réglé on sera les premiers en parler en ce qui concerne donc le gros dossier avec Pascal Normand je vous le rappelle Emeric et Fiona là j'attends vraiment vos témoignages ça peut vous arriver à rebasem6.fr juste tendez-leur le micro qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'intervention de ce monsieur s'il vous plaît Pascal Anthony Emeric Emeric un peu comme d'habitude il dit ce qu'il a envie de dire il reste dans le flou et du coup nous on peut pas avancer donc là on a perdu beaucoup d'argent et il dit que ça a été utilisé de la bonne façon alors justement moi j'y crois plus en fait je vous coupe réécoutons quand je lui dis puisque le mandataire liquidateur a dit à Stanislas Vignon j'ai 45 000 euros d'achat et j'ai 275 000 euros d'un compte qui rentre où est le différentiel je lui pose la question et il me répond si vous voulez la comptabilité elle a été faite que ça n'a été pas mis au bon endroit ça n'a pas été mis voilà voilà comment on justifie 230 000 c'est que la comptabilité elle n'a pas été mis au bon endroit ça s'appelle des fautes de gestion Julien je ne sais pas oui Céline et la comptabilité n'a pas été mis au bon endroit aussi quand on a 1 000 euros de capital social pour donc prétendre construire des maisons ça c'est très gênant j'attends de ces nouvelles on va le rappeler pour qu'il puisse donner sa version des faits j'aimerais que l'on puisse regarder des factures donc tout ça va prendre quelques jours mais je reviens vers vous et Pascal Normand va nous aider dans cette belle enquête merci à tous les trois je vous tiens au courant merci Pascal alors en ce qui concerne notre jeune fille de Blablacar très rapidement Hervé Frédéric Mazzella le grand patron votre copain il va peut-être intervenir soit demain soit demain c'est super Hervé je ne sais pas si elle nous entend mais voilà cette dame qui a été la pauvre le chauffeur du Blablacar le dit tu descends je gonfle les pneus il est parti avec la valise j'étais sûr que M. Mazzella interviendrait que vous aviez vu dans l'émission qui va être mon associé c'est des gens sérieux ça voilà c'est la France elle qu'on aime merci à tous vive la France vive la République